Les enregistrements sont démarrés pour cette nouvelle partie de L5KR. Pour info par rapport à Rollistim 1.8 que nous avons testé la semaine dernière, j'ai réparé les problèmes qu'on avait repéré. Malheureusement comme je n'étais pas dispo ce week-end, j'ai pas pu faire la version et donc je n'ai pas pu vous l'envoyer à vous. Donc du coup je préfère qu'on réutilise L5KR et du coup la semaine prochaine j'essaierai soit demain soit dans le week-end de vous refaire une version 1.8 plus propre. Ouais ça marche, y'a pas de soucis. Par rapport à ce qu'avait proposé Shinjo, moi je veux bien jouer un personnage secondaire à PNJ qui l'accompagne dans son enquête, à quel aller faire avec Bayushi, moi ça me dérange pas du tout. Bonne question. En fait honnêtement je ne sais pas ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez partir sur cette enquête là aujourd'hui et donc du coup effectivement Akodo tu prends un autre personnage. Ouais y'a pas de soucis. Moi de façon je trouve que ce que Shinjo avait préparé, bah voilà, c'était envie de faire ça. Moi de toute façon toutes les histoires m'intéressent sincèrement, rien que par le plaisir de les suivre. Après pour rapport à mon personnage, moi tout ce qui pourrait me faciliter les billes, donc en gros appliquer les grues dans le conflit pour qu'ils soient pointés du doigt, du coup les déstabiliser, ça m'intéresse aussi actuellement. Après mais sérieusement rien que suivre des histoires, moi ça me passionne. Alors juste pour les gens qui regarderont l'enregistrement un jour, donc Shinjo tu as proposé sur le forum de te lancer on va dire dans une recherche assez louvert on va dire sur les fameux, enfin l'assassin du meurtre de Tomohakyo et les coupables du meurtre de Tomohakyo et de Négotsu, Tsuki. Et ta technique pour ça c'est de rendre visible et d'aller à la cour et de poser des questions. Ouais alors justement il y a quelques questions par contre je t'aurais raboté un petit peu parce que par exemple les deux premières questions, là tu risques de perdre la face en fait. Quand tu dis étiez-vous présent lors des Jeux, là tu es en train de dire est-ce que vous étiez présent aux Jeux Olympiques, le seul événement hyper important de toute la saison et là tu es en train de... Tu vois c'est pas forcément bien vu de dire ça. Connaissiez-vous Tomohakyo sachant qu'il était une passe importante ? Le mec qui te dit non ça veut dire que c'est un gros tréfieux de la campagne. Donc du coup ces deux premières questions déjà, à mon avis si tu les poses tu te décrédibilises plus que tu ne trouves la personne en fait. Tu vois ce que je vais dire ou pas du coup ? Ouais ouais si si je vois. Alors que bon pour les autres ça a l'air un peu mais faut faire attention à certaines questions parce que si ton personnage les pose, sérieusement là on va te poser la question. Surtout que t'es un pour les Jeux, c'est toi qui les a organisés donc tu sais qu'ils étaient présents techniquement même si officiellement tu sais pas. Là faut juste trouver la question un peu plus subtile je pense. Je reprends, on abordera ça peut-être plus tard. C'est bien de l'avoir noté mais juste pour finir. Alors tu avais préparé une liste de questions, ça y'a pas de problème. L'autre point c'est que comme tu as dit sur le forum que tu penses que ça risque de t'attirer un peu la colère de l'assassin. Et donc tu veux mettre à l'abri tes enfants et tu veux les envoyer dans le fort où Akkodo est retranché. Donc là la question que je vais te poser c'est comment tu veux les envoyer là-bas ? En fait je pensais faire tout simplement une caravane et lui envoyer un petit peu de matériel, quelques émines histoire de l'aider à monter son sort, enfin son fort. Un petit peu de matières premières que je peux disposer sans que ça me coûte trop cher à ma famille quoi. Enfin à mon petit village quoi. Alors moi j'ai organisé la caravane avec ça, enfin c'est possible, t'as les moyens effectivement. Cependant il y a une petite parenthèse, c'est que je suis pas sûr que tu aies suffisamment d'hommes de confiance pour le faire. C'est à dire que pour faire ça tu vas devoir embaucher des marchands, tu vas devoir embaucher des caravaniers, ce genre de choses. Voire même peut-être des samouraïs, Ronin ou du clan de la lucorne, des gens que tu connais pas forcément. Ces personnes, si elles apprennent qui est dans le fort, elles pourront le redire et je le répète ton clan est très proche du clan de la grue. Il pourrait utiliser en fait Mirumoto Misara, justement elle le voit à Seconde City, elle envoie un message, elle demande un service. Comme de temps en temps il peut faire une pause, c'est l'occasion de faire un petit coucou, il repart, il a dit qu'il passerait de temps en temps faire un coucou, ça peut être une occasion. Le truc c'est que un samouraï suffira pas à faire le tout truc. C'est Misara, c'est la moissonneuse batteuse. Certes, mais c'est pas lui qui va transporter les chariots et donc dans les marchands, faut pas oublier que les marchands ils vendent et que le clan de la grue a beaucoup de thunes. Donc les marchands qui ont des interlocuteurs assez haut placés chez les grues, enfin voilà, faut imaginer ça quoi. Même si tu prends des marchands qui sont licornes, il y a de fortes chances qu'ils aient des clients grues et que du coup l'info passe. Donc moi je te dis en faisant ça, voilà le risque que tu prends. Autre question que j'ai pas compris dans le forum, c'est la situation de ton mari, parce que si j'ai bien compris sur le forum, tu dis que tu demandes l'accord de ton mari pour faire ça. Ouais ouais, faut pas non plus de le foutre sur la paille et puis bon, faut qu'il soit au courant de l'affaire quoi. Mais l'autre question, enfin j'ai pas compris, est-ce que tu dis que faire ça va t'apporter des foudres mais aussi à ton mari et peut-être à tes enfants. J'ai pas compris si le mari partait aussi au fort avec les enfants ou pas en fait. Non non, il reste, il faut qu'il gère les affaires quoi. Je suppose que lui c'est un samouraï, de toute façon il tira pas, il va respecter le fait qu'il a du travail à faire et tout ça quoi. Du coup je me suis dit, c'est l'occasion de faire partir juste les enfants en voyage quoi, et les envoyer un petit peu en camp de vacances quoi. De mémoire, alors tes enfants, il y en avait un qui était destiné à partir chez le crabe quoi. Et l'autre en, la fille elle va être licorne, faire une école licorne. L'école otaku je pense. Ouais ouais. Tac tac, donc pour l'instant c'est ta sensei donc otaku Kim Lee qui gère ça, qui gère leur éducation. D'un point de vue on va dire samouraï. Tu t'es renseigné pour avoir un sensei crabe ? Parce que là on est d'accord, il me semble, je me rappelle plus ce qu'elle t'avait dit la crabe. Si elle t'avait dit oui ou si elle t'avait dit oui à condition que ? T'as un faux chocat dans mes notes. Ah si si si, elle t'avait dit oui parce qu'elle t'avait demandé de marier un crabe non ? Euh... oui. Ah oui, de participer au mariage. Bah voilà, le prétendant de la sensei ça devra être Ida Dokumaru. Brut, bon bref. C'est sympa quoi. Il me semble pas que tu lui ai dit ça. Encore. Non pas encore vu qu'on avait fait ça la fois dernière. T'as pris ça ? Je te conseille d'aborder un de ces quatre de problèmes quand même hein ? Si elle prie ! Maintenant... Je me rogerais pour qu'il y ait un criage entre nous deux et... Et sérieusement, on prend des compétences de courtisans, on met à fond ! On met tout dedans ! Alors moi ce que j'ai... Ce que je voudrais faire c'est peut-être jouer la partie où tu fais le transport en fonction de ce que tu vas choisir et ce que tu vas réussir à faire parce que ça va pas s'organiser facilement. Ouais je me doute, disons le matériel me cause trop de soucis. Moi c'était plus les troupes parce que les... C'est ça. Les quelques troupes de mon clan, ça j'en ai pas à disposition quoi. Voilà, c'est que du matos tu peux en trouver, tu peux même en envoyer des chevaux. Ça peut toujours être utile des chevaux ou des poneys pour transporter des choses. Et pour déplacer des pierres, des machins, des troncs d'arbres, tout ce que tu veux. Et pour pouvoir permettre peut-être aux paysans d'Akodo de faire un peu plus de trajet pour aller chercher de la nourriture, pour aller cultiver des terres un peu plus éloignées du château ou aller récolter du bois, n'importe quoi. Ça peut être un apport logistique assez intéressant. Ça, tu peux le fournir facilement. Fournir des hommes, c'est plus compliqué. Parce que soit, tu peux prendre des hommes que tu as confiance, c'est-à-dire de ton domaine et tu n'en as pas tant que ça. Soit tu peux à la limite en embaucher, mais tu n'auras pas confiance en eux. Enfin, voilà, je te dis clairement, il y a une forte probabilité que parmi eux, il y ait des gens qui ont entendu parler de l'histoire ou qui vont en entendre parler. D'autant qu'en plus, il n'y a pas qu'Akodo qui est recherché dans l'histoire. C'est à toi de prendre les décisions et d'essayer de voir comment tu assures cette aide sans forcément cramer la couverture d'Akodo. Effectivement, tu peux trouver des alliés, mais je ne pense pas que tous tes alliés suffiront pour faire le truc. Après, à toi de peut-être réduire la voilure ou d'être imaginative. De l'autre côté, moi, j'ai commencé à regarder un peu les règles de siège et l'an de chose. Et donc, j'aurai un point, enfin j'aurai un petit peu à discuter sur les fortifications du fort, entre guillemets. Et voilà. J'ai pas forcément fait une étude complète, mais j'ai quelques billes. C'est un point. Ensuite, les Sensei, ça a été fait, vous avez vos rangs. Et après aussi, Shinjo, j'aimerais bien que le temps passe. Parce que là, ça fait déjà deux mois qu'ils sont passés, depuis la bataille à peu près. Tant qu'il y a quand même possibilité de jouer pendant votre entraînement. ça avance et donc du coup bientôt on va avoir les mariages et tu n'as pas forcément terminé la liste. Et oui. Et t'as oublié les fleurs. Je dirais plutôt la liste des mariés. Parce que autant... J'en ai déjà une flopée alors. Faut que j'en rajoute. Et ben... Normalement, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore de... Comment dire ? D'époux ou d'épouse. Dans la liste. Là, tu veux faire un mariage groupé. Tu lui demandes d'aller chercher encore d'autres mariages ? Non, non, non. Elle a pris des engagements pour marier des gens. Un carreau. Avec d'autres personnes. Donc elle n'a pas fait encore d'affectation. Il y a effectivement son carreau qui n'a pas d'épouse. Il y a une certaine grue. Aussi. Après, il y a des personnes que tu as validées mais à qui tu ne leur as pas dit. Mais qui ne sont pas encore au courant. C'est peut-être pas mal de les mettre au courant un jour quoi. Euh, oui. Je ne sais plus lesquels c'est. Après, je ne peux pas t'aider. Si tu les oublies, t'as envie pour toi. Tu fais là, ils sont des turs. Je t'ai quand même pas mal aidé déjà. Disons que j'aimerais bien que les choses se finissent quoi. Que vous vous laissiez en plan... Ouais, de toute façon, c'est ce que je t'ai mis sur le truc. Il faut que je fasse les affaires courantes en même temps que mon enquête quoi. Bon. Comme Bayushi n'est pas là aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de trop trop avancer sur les enquêtes. Ça reste quand même un magistrat. Ouais, c'est clair. C'est l'occasion de la médialer quoi. Du coup, si je peux faire en sorte que les enquêtes soient reportées à la semaine prochaine, histoire de profiter de la présence de Bayushi. Et comme ça, cette semaine, on avance peut-être plus sur des trucs spéciaux pour vous deux. Donc notamment le fort et pour toi, t'as l'organisation de la prochaine cour, etc. Que tu veux faire. Sachant que tu peux toi-même organiser une cour pour inviter les gens. Et ça sera la bonne occasion pour leur poser des questions que tu veux pour l'enquête. Ouais, comme dit, y'a pas forcément dans les cours. En fait, j'y vais surtout pour écouter les bruitages de ce qui se passe au niveau de Dakota quoi. Essayer de, si possible, contrecarrer les grues. Mais ça, à mon avis, j'ai pas l'envers pour le faire. Et je comptais aussi, tu sais, interroger des mecs dans la rue. Enfin, les gens que je rencontre dans la rue, le samouraï fait le tour de la ville quoi. Et ça doit me faire remarquer quoi. Et espérer que le méchant fera signe. Hum. Alors, y'a un truc que je voudrais que tu précises. Pour les gens qui regarderont un jour, peut-être, cette vidéo. Et c'est juste l'argument de pourquoi tu penses que le meurtrier d'Akodo... Euh, pas d'Akodo... Quoi ? Pourquoi je vais mourir ? Y'a un meurtrier, on le sait déjà ! Putain la vache ! Bah oui, j'organise ton mariage quand même ! Ah ouais, c'est vrai ! Et pourquoi le... Déjà qu'avec une projection sur l'avenir, les gens sont déjà au courant ! Non, non, mais pourquoi le meurtrier d'Otomo Akio et de Degotsu, Suiki, sont les mêmes personnes ? Ou du moins... Tu veux dire que le premier a couvert l'autre ? Parce que j'aimais beaucoup dans l'argument, mais j'aimerais que tu le redises. Bah, ça reste toujours à prouver, c'est que les trucs... En fait, c'est vrai qu'on a trouvé, tu sais, sur le cadavre d'Otomo Akio, à côté, il y avait un parchemin qui me mettait en cause, là, sur des transactions, on va dire, presque frauduleuses, quoi. Et, bah, quand j'avais le meurtre de l'époux de Tsurushi, j'avais aussi reçu un papier me menaçant, enfin bref, essayant de me faire chanter, si on faisait pas inculper le ronin. Pareil, quoi. Donc, il est pas impossible que les deux soient... enfin, étaient faites par la même personne, quoi. Donc du coup, il est possible qu'il y ait un lien entre les deux affaires. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'il ferait dans la saison 18 de Game of Thrones ? Si tu gagnes autant d'argent que son... que l'auteur de Game of Thrones sur ma campagne, j'en serais content, hein. Mais là, c'est... Bah, c'est ça, tu recopies un bon passage de l'histoire, et tu mets des dragons dedans, et tu vends ça à la télé, tu prends du cul, et du cul, et du cul. Ah bah non, mais bon, je suis désolé, quand t'as un peu de bouteille, que tu regardes le scénar, c'est gentillet, mais ça casse pas trois pattes à un canard, je veux dire, c'est... Déjà vu, c'est pas... Ah bon, on va pas rentrer dans le débat, mais bon. Et c'est sympa, c'est bien fait, mais il y a des... S'il y avait pas le nain, moi je dis... Terrible. Ouais, Thierryon, l'acteur et le personnage... Enfin, dans les bouquins aussi, il est juste énorme, hein. Ah ouais, je le profite dans les bouquins, d'ailleurs. Très très fort. Ouais. Non mais voilà, je trouve que c'est pour moi le personnage intéressant, hein. C'est celui qui me reflue le plus, c'est vrai. En même temps, c'est celui qui a le plus de potentiel. C'est le winner de l'histoire. Ouais, ou pas, hein. Ok, ou pas. Je suis d'accord. On va dire, c'est le challenger. Ouais, ouais. Non mais quand je dis winner, c'est si qu'on sent que voilà, c'est un champion, quoi. Vas-y, fonche ! Malin, t'es intelligent, t'as tout pour réussir, à part que t'es court sur pattes. Mais bon... Oui, oui, oui. Si tu veux un winner, c'est machin Doador, là, t'sais, le pseudo-espion, là. Ah, comment il s'appelle. Ah, la... La famille des Doador, là. Qui avait les bordels, j'sais plus le tout. Littlefinger, je veux dire. Ouais, Goldfinger, ouais. Littlefinger, petit doigt. Littlefinger, ouais. Non, lui, ça sort bien, hein. Pour le moment, tu sais pas quand ça va tourner après. Ouais, exactement. Non mais lui, c'est un monstre en politique, hein. Clairement. Ouais. Clairement, ouais. Enfin bon, bref. De très très loin. De toute façon, ils vont tous mourir à un moment ou à un autre, hein. Et de façon sanglante. Ah ça ? C'est pas probable, effectivement. C'est sûr. Donc... Dites-moi ce que vous voulez faire. Si je peux conseiller Shinjo pour, on va dire, ton côté mise en appât, c'est ça. Tu veux attirer, en fait, l'assassin. Ouais, ouais. Mais pourquoi tu veux attirer l'assassin ? Comment, en fait ? Tu veux juste te faire... En gros, tu veux... Comme si tu as insisté sur... Rechercher sur qui est le meurtrier de... De... Comme quoi... Tu serais sur le point de trouver, de connaître le bon tueur. Et que tu vas le révéler dans quelques mois après le mariage, etc. Pour forcer le type à, du coup, agir. Du coup, tu fais comme si c'était un secret de polichinelle. Tu discutes avec quelqu'un à la cour. Tu dis... Tu es en train de jouer au goût. Tu dis... Vous savez, je suis en train de me demander une enquête. Et là, je pense que... Certains individus vont tomber de leur perchoir car... J'ai quelques noms très importants. Et là, du coup, tu vas susciter l'intérêt et l'attention de certains. Des membres qui, du coup, vont chercher. Tout le monde va chercher, du coup. Qu'est-ce que tu sais ? Et du coup, c'est sûr que... Vu que c'était des meurtres, quand même, qui n'ont pas été faites à la va-vite. C'est des gens, quand même, avec des compétences. À un moment ou à un autre, tu vas attirer tout ce qui se fait là-dessus. Tu vas avoir des gens qui vont essayer de savoir... Parce que c'est des courtisans. Ils veulent savoir. Une information, c'est de savoir. Et du coup, tu as des gens qui sont vraiment les ascensins qui vont dire... Ok. Et là, comme ils ne savent pas ce que tu sais... Et que tu as annoncé que tu dirais, après le mariage, parce que tu ne veux pas gêner ça, annoncer qu'il est le tueur. Ils vont tout faire, soit pour effacer des pistes, du coup, assassiner des intermédiaires. On ne sait jamais. Du coup, il va y avoir plus de cadavres. Du coup, ça va te permettre de remonter la piste. Soit, ils vont essayer de t'attaquer à ce moment-là parce qu'ils se disent, tu as une information. Tu vois, tu vois, ça peut être un double tranchant. Le double tranchant, c'est que si tu arrives, justement, après le mariage et que tu n'as toujours pas d'information... Ouais. C'est la fin. C'est le sépoucou, quoi. Mais à son, tu as négocié ça avant avec quelqu'un d'important qui a dit... Non, non, mais je savais que c'était un piège et... Voilà. Il y a quand même un petit souci à ça. C'est que c'est mentir quand même. C'est que techniquement, c'est ça. C'est vrai, j'oublie qu'on n'est pas des scorpions. Zut. Voilà. Et que mentir... J'y avais un peu pensé courir des rumeurs et tout ça, mais je me suis dit, c'est pareil, ça va encore me causer des problèmes d'honneur déjà, qu'il n'est plus très haut mon honneur, alors... C'est vrai, j'ai... Mentir, mentir à des courtisans... Mentir à des courtisans quand t'es bouchy, c'est taquin quand même, hein. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié qu'on n'est pas des courtisans scorpions et qu'on est des bouchy hyper honorables, du coup, c'est une idée de con. C'est une bonne idée, mais là, ça sera con. Bah, Yoshi, ça serait mieux sorti avec nous là-dessus. Ouais, ouais. Mais tu vois, du coup, c'est ça que tu peux balancer à Bayoshi. Du style, tu lui dis de faire ça parce qu'il est magistrat d'ivoire, qu'il est en train d'enquêter et que ça sent la grosse affaire qui va éclater bientôt. Comme ça, techniquement. Mais là, c'est pas honorable. S'il se plante, c'est lui qui prend tout. Bon, là, du coup, c'est pas honorable, mais... Lui, il le ferait, par contre. Tu lui proposes cette idée, je suis sûr qu'il pourrait dire, hé, c'est une bonne idée, et il va le faire. Surtout que, vu les quelques espions qu'il a lancés déjà, au niveau honneur, ça va, il peut y aller, hein. Il est à l'abri. Il est là, oui. Mais voilà, donc, du coup, ton plan-là, on pourra le donner à Bayoshi, puisque, de toute façon, c'est lui l'enquêteur en chef, enfin, l'un des enquêteurs en chef. Donc, du coup, il sera peut-être très intéressé par ce plan-là. Et ça va marcher. Ça va marcher beaucoup, beaucoup, fortement, puisque, justement, il est l'enquêteur en chef. Du coup, si il lui dit qu'il va bientôt sortir l'affaire, c'est qu'on peut y croire. Au mieux, il faut juste qu'il soit couvert auprès du champion d'Ivoire, c'est tout. Alors, moi, il y a un autre truc, rien à voir, change de sujet, mais une autre question qui m'est venue à l'idée quand j'ai lu un peu ce que tu avais écrit sur le forum. « J'ai cru comprendre que tu voulais organiser les mariages dans le château d'Akodo ? » Enfin, dans la forteresse, c'est ça ? Non, 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 ça... Si j'ai marqué ça, c'est du n'importe quoi, je me suis gouré. Non, non, ça a été prévu, de toute façon, avec le crabe dans une de leurs forteresses dans le sud, je crois. Alors, euh... Alors, comment dire... La gouverneure insistera pour que ça ait lieu dans le quartier des temples de Seconde Cité. Et si elle, elle insiste, ça suffit. C'est ça, on va dire. Alors, après, les crabes peuvent mettre trois murs si ça les arrange, mais elle a envie de se marier à Seconde Cité, qui est sa ville, quand même, quoi. Ok, ils ont les gouverneurs, quoi. Ils avaient effectivement négocié avec la Ida cotonnée pour que les crabes participent un peu à cette organisation. Ok ? Comment dire... Alors déjà, là, je pense que la gouverneure, elle va pas forcément être très très joisse, parce que bon, elle s'imagine, je pense, plus un mariage un peu plus romantique que la vision crabe. C'est un style. Mais pourquoi pas ? C'est un style. Et après, euh... voilà. Je sais pas si vous avez fait des recherches, enfin, si tu as fait des recherches sur comment... sur les mariages collectifs en Asie. Bon, je sais pas si c'est japonais ou chinois, mais... Mais je t'invite à regarder sur Google, t'as des... t'as des photos... qu'on parle bien, quoi. Ouais, il faut une grande place, c'est pour ça que j'étais parti sur un... un fort crabe et tout ça, mais ils ont de la place, quoi, je pense, enfin... Après, c'est leur machine et tout ça, quoi. Ça me plaît bien parce que euh... Parce que euh... il est... il est... il y a peu de bâtiments et qu'ils sont assez espacés. Donc il y a de grands espaces, et évidemment, euh, bah, les Shugenjas sont euh... sont sur place, quoi, donc on a euh... Euh... Non. Quoi. Et surtout, il faut loger tous les invités, les machins comme ça... Prendre la place. Si c'était le fils de l'empereur qui était là... Il y aura sa mère et son père, ou pas ? C'est pas impossible. Mouais ! Eh bah t'as pas intérêt à tromper dans le gâteau, hein. Mais euh... C'est pas impossible du tout, même. Ok, du coup, il faut que j'arrange un peu la place. Bah ça, je vais voir avec le crabe, je pense que ça, ils savent faire pas contre le terrassement et tout ça, quoi. Bon, vous allez raser le tiers de la ville, là. Je veux une grande allée, avec plein de paliers. Mais vous allez me planter des beaux arbres ici, 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 là. Du coup, si tu veux un petit peu préparer cette idée du mariage, faut pas hésiter, là. Si bon, bah j'ai fait le tour du quartier des temples. Alors... D'abord, on va faire un point simple. Je vais prendre mon cahier de campagne, là. Vous allez me répondre à des questions. Oui, oui et non. Je passe. Ca va pas être des réponses fermées comme ça. Ca va pas être des réponses fermées. Ah, non, c'est mon cahier. Et si vous étiez à Coquelicot ? Ouais. Euh... Donc... Ah, bon. Mon sac est là. J'avais fait quelques minutes, attends une seconde, j'ai la petite pleure, j'arrive. Je reviens. Vas-y. Hum. Ca c'est pas le... Ah non, c'est jaune le vôtre. Euh... Ah, saloperie. Non. C'est loin, salant ? Non, même pas. C'est vert. Ah. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Ok. Ouais, désolé. Alors, du coup, première question. Donc, il n'y a pas une série de 25 ou plus. Euh... Qui... Qui transporte le courrier vers... Enfin... Akodoichi. Quand Shinjo tu lui écris, ou quand... Bayou Shili lui écrit, et quand... Akodo veut vous écrire ou écrire à... Un... Quelqu'un qui a la seconde cité. C'est qui qui fait le transport, en fait. Comment vous organisez ça ? Parce que c'est déjà euh... Le premier point que vous allez régler déjà de base. Dès qu'Akodo euh... Avant même que Akodo euh... Se soit installé là-bas. Vous en avez probablement discuté. Et mis ça au point. Donc... Comment vous avez fait ça ? Un... 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 Un maotsukai qui a utilisé ses pouvoirs magiques. Non. Non, je pense plutôt, on va dire euh... Au pire euh... Je peux avoir euh... Pris un... 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 Du côté de... Là où est de Soroschina Yu quoi. Donc euh... Dans le sud quoi. Non, 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 non. Il aurait faim son grandité lui. Il aurait faim son grandité lui. Il aurait faim son grandité. Il pourrait être discret ? Il le connait assez pour être discret. Il connait son maître. Il est du clan de la Mente. Il va peut-être pas trop parler forcément. Surtout si euh... Si une joue lui dit euh... Je veux pas que tu parles sinon tu risques d'avoir des... Des conséquences. Eh ma parole auprès de la grue, enfin de la menthe est pas très fiable justement, mais bon, c'est surtout que ça concerne la grue donc qu'il se taira quoi. Ouais et puis de toute façon t'es l'ami de Tsurushinayou donc du coup... Plus trop, mais bon. Il est pas court. Oh bah si, il le sait, mais après je pense qu'au vu que... Au vu du fait que tu t'es battu toi Shinjo et Hakodo pour la ville pour Kalani, Tsurushin peut bien accepter ça. Et donc effectivement son... Son... Qu'on appelle ça ? Son... Peut le faire. Donc son marchand s'appelle Toshiki. Je vous l'ai écrit. Donc ce mec là, ok. Maintenant, vous essayez d'organiser des... Des transports de courrier tous les... Combien ? Toshiki c'est qui du coup ? C'est le marchand ? C'est le marchand, c'est le marchand de Tsurushinayou. C'est pas forcément régulièrement, c'est plutôt quand on en a besoin quoi. Alors l'embêtant c'est que Hakodo lui, quand il a besoin de vous écrire à vous, s'il n'y a pas de régularité, il est obligé de se défausser de quelqu'un. En gros, moi sinon, ça veut dire que j'envoie Saito quoi. Ouais, c'est assez gênant en fait quoi. C'est le souci. Ça va... Enfin, l'organisation que vous allez mettre en place, ça va impacter aussi aux moyens de communication sur le reste. Enfin, sur... Sur ce qui va suivre derrière. Et donc Hakodo... Est-ce que... Ouais, mais ça c'est peut-être une question qu'on aurait posé à Bayushi, vu comment il trafique, il a peut-être, on va dire, ses réseaux qui auraient pu transporter les messages sans souci. Pas que tous les deux, mais peut-être que Bayushi, lui, aurait pu nous aider sur ça en fait. Il y aurait des agents un peu partout, il aurait pu organiser ça, il a peut-être des gens d'un peu plus de confiance avec la magistrature d'Ivoire. C'est une question qu'on pourrait peut-être mettre de côté avec Bayushi, celle-là. Parce que justement... Enfin, je sais pas, je dirais ça. Moi j'aurais tendance à dire que pas forcément... Pas forcément dans le sens que... Je... Est-ce que vous êtes certain d'avoir confiance dans les personnes à qui Bayushi Takoyashi met sa confiance ? Ah bah là, tout de suite... Voilà. C'est-à-dire qu'on les connaît pas tous, hein ? Exactement, ouais. Après, moi, à la place d'Hakodoichi, j'essaierais peut-être d'avoir une solution de backup à moi, peut-être. Qui est pas forcément la même que Toshiki, hein. Tu peux avoir toi quelqu'un qui va faire le travail, mais pour toi, qui va venir régulièrement, je sais pas. Ou même plusieurs, hein. Tu peux prendre des fréquences très, très étendues, mais si t'en as plusieurs, bah, au final, t'as toujours quelqu'un pour... Mais après, faut savoir qui, quoi. Et combien de temps, enfin, vous voulez combien ils passent, etc. Et quelle est leur condition ? Y'a pas des moines qu'on pourrait utiliser pour ça ? Non, y'a peut-être moyen d'aller voir un crabe dans ton secteur. On lui a sauvé les miches, qui peut peut-être nous rendre service, quoi. Ah bon ? Ouais, on a le propriétaire des mines de Jade, dans le coin. Ah, il est loin, il est loin. Je suis en train de chercher son nom, quoi, mais... C'est du côté de Kalani qu'il est, quoi. Ouais, mais Kalani, enfin, c'est loin, hein, là où est Akodo, hein. Parce que la ville la plus proche, c'est quand même la ville de Légru, hein. C'est vachement à l'est, hein, Kalani, c'est de l'autre côté à l'ouest, quoi. Enfin, les deux sont au sud, mais... C'est assez loin. Ouais, je devais y m'ouvrir le côté, en fait, alors, autant pour moi. Ouais, il faut aller voir peut-être un clan qui n'a pas de... Il n'y a pas un clan mineur, un truc... Au niveau du clan du Lion, moi, j'ai pas l'occasion d'avoir des courriers, de demander à mon ambassadeur d'avoir des gens qui puissent faire des allers-retours régulièrement, une fois par mois. Voilà, parce que du coup, c'est pas vraiment s'impliquer d'un point de vue militaire, mais au moins, ça me permet de pouvoir envoyer des courriers à mon ambassade, tu vois. Ouais... Euh... Ça, ça peut être fait, mais c'est pas non plus très discret. Non, non, mais au moins, ça me permet d'avoir une source, parce qu'un mec du Lion qu'on aurait assassiné sans la route, c'est pas discret non plus, du coup. C'est sûr. C'est sûr. Mais un lion qui va tous les mois sur la même route, ça peut se suivre. Oui, discret, en même temps. Bah... Bah, il y a bien les renins, mais... Est-ce qu'on a des amis ? Après, discret, plus ou moins. C'est-à-dire que s'ils ont une couverture pour se déplacer dans les colonies, c'est pas mal. Ça suffira, quoi. Ils vont pas attirer l'attention des gens rapidement. Non, bah non, si tu demandes à un Samouraï Lion qui reste tout le temps à la seconde cité, sauf 3 jours par mois... Exagère, mais c'est un peu compliqué, quoi. Bon, ça peut être un peu étrange. C'est un peu compliqué. Ouais, je... Faudrait jouer à ça, ouais. Faudrait que... Donc, en gros, on pourrait soit utiliser un renin, ou des renins. Mais qu'est-ce qu'on a chez les renins qui pourraient travailler ? Donc là, à part juste pour du pognon. Euh... Sinon, y'a quoi ? Y'a des Gaijin. Les Gaijin vont pas travailler plus que ça pour la grue. Mais du coup, est-ce qu'on a des alliés chez les Gaijin ? Euh... Pas spécialement, quoi. Pas spécialement, on est d'accord. En plus, ils risquent d'être emmerdés sur la route par le moins de Samouraï qui va passer et tout. Donc c'est pas forcément un bon plan, quoi. Et sinon, du coup, ce serait des marchands. Mais euh... Des marchands, niveau connaissance des marchands. Et puis un marchand, ça se repère d'un moment ou un autre. C'est plutôt... Parce qu'effectivement, un marchand, pour moi, me semble un poil plus discret. Parce que c'est justifié qu'il fasse une tournée de village, euh... De temps en temps, pour vendre son matos. Et vendre ses articles. Ça, ça peut se justifier. Ou il peut avoir prétexté d'avoir acheté un bien quelconque, une auberge, une maison de thé, n'importe où, dans un village. Et il y rend visite souvent. Ça peut se justifier. Euh... Ça, il faut qu'on... À part le marchand de Sourouchi qu'on connaît, on connaît pas d'autre marchand qui peut travailler pour nous. À qui on a un minimum confiance. Bon, après, ça vaut de savoir à qui vous accordez la confiance. Parce que moi, je vais pas vous dire... Pas. Il y a une heure, euh... 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 On les appelle les irréguliers parce que ce sont des clans mineurs et qui ne sont pas en poste tout le temps. Et en fait, elles sont souvent, euh... Six mois avant le mariage, tu es... Tu es reconnu comme étant l'une des préparatrices du mariage. On est d'accord. Justement pour envoyer des courriers à plein de clans. Donc du coup, tu vois, ça peut être des courriers un peu... Genre, salut, ça va. Ou des courriers, les préparatifs se passent bien. Nous sommes ravis de vous voir dans un mois. Nous sommes ravis de vous voir dans deux mois. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Comme ça, il y a beaucoup de courriers, je sais pas, qui circulent à peu près sur toutes les routes. Dont un qui vient me voir. Mais ça, du coup, c'est un parmi tant d'eux. Alors là, juste une rectification. Le rôle que va jouer Shinjo dans le mariage, c'est pas d'inviter les gens. Ouais, c'est vraiment la cérémonie, la cérémonie, quoi. Voilà, la gouverneure va s'en occuper. Cependant, préparer la cérémonie, ça peut aussi nécessiter des courriers pour demander certaines activités, événements, artistes, etc. Donc, voilà. C'est pas non plus écrire à tous les courtisans de Rokugan pour les inviter à venir. D'accord. On peut utiliser quelque chose. Mais bon, il faudrait connaître... C'est en fait des... On est d'accord que la seconde... C'est pas Second City, mais les colonies sont en ce moment énormément, énormément baladées par des membres du Rokugan qui se promènent régulièrement pour pouvoir faire les impôts. On est d'accord ? Oui. Donc du coup, on peut très bien... Il faudrait trouver des petits jeunes, on va dire, de nos clans, qui se promènent officiellement en disant qu'en gros, ils sont là pour se promener. Sauf que du coup, ils en profitent pour faire la navette, tu vois. C'est un peu tarbiscoté, mais là, c'est vrai que... Il faut pas trop nos alliés, hein. C'est-à-dire qu'on connaît plein de monde, mais ils sont pas forcément tous fiables, quoi. De loin de là, d'ailleurs. Bon, attends, c'est... C'est L5R, hein. Tu connais plein de monde, mais la fiabilité... Après, euh... Il y en a que vous pouvez avoir confiance en, mais... C'est pas forcément des gens que vous avez connus beaucoup, mais... Tu penses qu'on oublie quelqu'un ? Ah, il y aurait bien la famille Coppi. Au pire des cas, quoi. Ah ouais, mais allez loin, hein. Ouh là... Euh... Ça pourrait. Mais comme c'est des Gijin, c'est compliqué. Mais je veux dire, dans... Dans la vie, il y a certains orangines qui ont la réputation d'être... D'être doués et honorables, par exemple. Par contre, les services sont chers. C'est ça. Donc, euh... Après, c'est qu'une question de pognon, quoi. Ouais. C'est plein à niveau de l'eau. Je crois pas qu'on en ait beaucoup, hein. Ah bah, Shinjo, ça va. Shinjo peut se le permettre, mais... Après, je sais pas si elle a envie d'investir beaucoup, beaucoup... Je dirais que Shinjo... Pour l'instant, la famille se porte... Enfin, la famille, le Hara se porte bien, pour l'instant. Donc, c'est pas dramatique, on va dire. Je dirais que le chiffre d'affaires est quand même assez important, du Hara, mais... que les bénéfices sont pas tant que ça. Tant de bénéfices que ça, puisque ça coûte quand même assez cher, et que les impôts derrière font mal, quand même. Bah, il y a tout à faire, surtout, parce qu'il n'y a rien sur place, quoi. Enfin, quand tu sais que, bon... Un cheval coûte 250 kk, euh... Ça va. Ah ouais, quand même. Eh oui. Bon, un petit peu moins, peut-être, parce que... Parce que voilà, mais c'est dans ces prix-là, quoi, donc... Ouais, ça peut faire... Après, t'as pas une production qui a non plus... T'as pas un... Bah non, c'est un petit Hara, pour l'instant. Voilà. T'as pas beaucoup de bêtes, mais... Ça monte, quoi, petit à petit. Faut que ça se reproduise. Oui. Quant à que j'ai pas grand monde l'intéressant, en fait. Ils sont des mercenaires, ouais, mais... Comment dire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment... Vous allez communiquer, parce que, évidemment... Parce que, déjà, toi, Shinjo, t'as besoin d'écrire à Akodo et à Bayushi, pour les messages que t'as mis sur le forum. Donc, il faut, évidemment, avoir mis en place avant ça. Donc, on peut considérer que c'est Toshiki qui l'a fait. Il peut aussi rapatrier des messages que Akodo voudrait passer. Des réponses, etc. Y'a pas non plus de soucis, mais... Voilà, si Akodo t'as donné un signal d'alarme pour avoir du renfort... Bah, c'est pas Toshiki qui pourrait le faire, quoi. De mémoire, je vous regarde le calendrier, mais... Donc, la semaine du mois du sanglier, donc le premier mois de l'hiver, a eu lieu la bataille de Kalani. On est deux mois après ça, donc on est au mois... On va débuter le mois du bœuf, sachant que... Tout le mois du rat, vous avez fait votre... Votre passage de rang. D'accord ? Donc, on est début bœuf ou fin rat, quoi. Et vous pouvez... Et toi, Akodo, t'es parti... À temps fort, au début... Fin sanglier, quoi. Ok. Donc, fin décembre, quoi. Du coup, il vous reste le mois du bœuf complet, le mois du tigre, et après... Pouf ! C'est le mois du lièvre, et donc le premier jour de l'année... Et les mariages. Nuit avant, enfin les festivités du nouvel an, etc. Il vous reste deux mois, en gros. Deux mois pour organiser le mariage, et deux mois pour... Donc, en même temps, on va dire, pour tout le reste, quoi. Bah combien ça coûterait d'engager un type qui puisse faire les retours chaque semaine, on va dire... Pendant deux mois ? Donc ça fait en gros quatre semaines. Enfin, huit semaines. Ouais... Un type honorable ? Un ? Deux coucous ? Trois coucous ? Euh... Je pense que... Déjà, vous pouvez me faire un... Un G en... Intelligence et connaissance de la ville. Connaissance de seconde cité. Seconde cité, ouais, ok. Ouais. Hop là... Un vide ou pas ? Euh... Oui, bien sûr, bien sûr. R en terre. Juste parce que j'ai été garde de la ville et qu'il y a mis sur... Euh... Oui, ça... Ça... Ça compte... Ça compte... Euh... Un coup de... Un prix pour un genre de choses, mais... Combien j'avais dit qu'il fallait de temps de trajet pour aller, euh... De l'orienter à ton fort, à Kono ? Je crois au moins une semaine. Non, c'était trois jours... C'était trois jours pour aller à Kalani, sûr. Ah... Trois jours pour Kalani ? Hein ? Parce qu'une semaine, c'était bien, hein. Ouais, bah... Pour Kalani, c'était trois jours. Par la route directe. Après, pour son fort, comme il est plus loin... Je m'en avais plus de temps, ça, ça gêne pas. Euh... D'être escarpé, aussi. Pourquoi tu parles de Kalani, là ? On est loin de Kalani, là. Euh... Ah, Kodo, il est loin de Kalani. Ouais, non, c'est pour mon repère, quoi. Comme c'est dans le sud, aussi. Parce que, à Kodo, il a... Il a... Il a... Qu'est-ce que... Je dirais facilement... Deux, trois vaines de Kalani, hein. Et s'il veut le faire tout droit, il faut qu'il traverse tout le territoire de la gueule. Mais... Avec une armée, aucun problème. Voilà. C'est l'idée. Euh... Donc, 41... J'entends parler de Tomoe. Tomoe ? Oui. Euh... La Tomoe que je connais ? Euh... Non, la Tomoe tout court. Ok. Alors... Donc, c'est un ronin ? Une ronine, pardon ? Une ronine, oui. Et vous l'avez... Elle est connue. Dans la vie, elle est très très connue. Et elle a... Elle a eu... Euh... Elle a été relativement bien classée au tournoi... Euh... Du... Enfin, du... Du... Championnat qu'a organisé Shinjo. Ok. Bah, du coup, euh... Si j'ai pu l'engager, euh... Je l'ai engagée. Pour faire les... Les... Les messagers. Elle a perdu face à... Un... Un Miro Moto Misara... Mais... Bah d'accord. Mais, elle l'a quand même bien défoncée... Et c'est à cause de ça... Que Miro Moto a perdu le combat suivant. Elle est arrivée en quart de finale quoi. Elle est arrivée en quart de finale. C'est une ronine ? Oui. Ouais. d'accord ah c'est pas la grande moche là ou je sais plus quoi oui c'est ça ah ça me revient maintenant donc en fait ça coûte c'est un coucou par mois plus un coucou par par voyage où il y a des problèmes ok d'accord les frais de risque c'est à dire elle a résolu le problème mais ça a coûté plus cher si elle a à se battre et qu'elle est blessée etc ça coûte plus cher ok c'est bon pour moi c'est des identités plafonnées prud'homme tu vois donc c'est un coucou pour quels que soient les problèmes qu'elle a en plus ok ouais j'ai 6 coucou sur moi dans ça je peux payer voir la somme de départ parce que j'ai jamais de coucou j'ai trouvé quelques coucou donc pour vrai regarde les pontes au fond et t'acheter des vivres ouais mais je vois pas sur ma feuille des coucou de départ au maximum ça peut vous coûter du coucou maximum maximum au moins on sait que c'est une personne compétente et qu'elle se battra quoi qu'il arrive donc du coup voilà et comme ça ça nous permet d'avoir un lien de communication entre tous les trois voilà au point c'est réglé et suffisamment compétente pour être discret aussi c'est bien et vu son calibre à mon avis c'est pas le petit vendeur à la petite semelle qui va oser s'attaquer elle est facile non clairement elle est faut déjà vouloir s'approcher d'elle elle passe pour être une très très bonne liste il y a du tout ok vous avez deux moyens de communication deuxième question donc la fréquence Toshiki c'est quand vous en avez besoin donc quand Bayushi ou Shinro a besoin de t'écrire à toi à Kodo par contre Tomoe c'est une fois par semaine oui je pense que c'est plutôt bien parce que ça laisse ces trois jours le temps d'aller, trouver, revenir enfin sinon on peut pas faire plus vite de toute façon ouais alors surtout si t'as une semaine de second city ça veut dire qu'il faut que tu tapes encore au moins 3-4 jours de plus pour aller chez moi ouais donc du coup on va dire une semaine du coup Shinjo tu veux envoyer tes enfants là-bas ouais du coup il faut que je me trouve une unité de combattants ouais alors soit il faut d'abord un que tu te débrouilles pour le transport pour les amener est-ce que tu veux que ce soit discret ou pas et deuxième non c'est un voyage officiel quoi c'est-à-dire il n'y a pas de rien à cacher quoi ils ont fait en droit de se promener quoi ouais mais c'est leur destination parce que oui c'est ça tu vas où ? chez machin ? ok donc on sait où est machin c'est ça qui va être c'est ça ouais est-ce que les hommes que tu vas recruter seront vont être au courant vers qui vers chez qui ils vont et de toute façon quand ils vont arriver au château ils le sauront forcément bah de toute façon tôt ou tard la présence de à Kodo va se savoir donc le temps qu'ils reviennent après qu'ils qui balancent ce qu'ils a ce sera plus mon avis spécifiquement grave quoi c'est juste que le temps qu'ils sont là au moins ça fera des des troupes supplémentaires pour à Kodo ah parce que ce que toi tu veux faire c'est recruter des troupes pour assurer le transport et qu'ils restent chez à Kodo en même temps en même temps voilà quoi pour assurer la protection de mes enfants mais forcément comme c'est le cas de samouraï ils seront forcément aussi à la solde enfin tant qu'ils sont là-bas aux ordres de à Kodo quoi alors enfin c'est ce que je me dis mais je sais pas si c'est vraiment faisable je sais pas comment tu le prendrais toi à Kodo mais moi quand j'ai cru moi ce que j'ai cru j'ai compris pour moi ça fait ok j'envoie des troupes qui ne participent pas forcément au combat mais typiquement vont protéger une partie du fort parce qu'ils vont protéger leurs occupants dans l'idée c'est ça voilà mais donc pour moi j'ai vu ça comme une manœuvre politique est-ce que c'est pas ouais mais est-ce que quelque part c'est pas aussi une insulte parce qu'elle met en doute ta capacité à protéger ses enfants alors ouais on pourrait voir ce point là aussi mais moi moi ce qui m'inquiétait plus c'est parce que je pensais pas forcément une trentaine de mecs non plus pour moi c'était plus de de Pélos mais la question c'est qui s'est envoyé parce que c'est une compagnie otaku ou c'est quelques ronins c'est pas la même chose non plus je trouve je pense que ça dépend aussi pareil je suis assez d'accord je pense que si tu recrutes tu demandes à ton clan deux otakus quelconques pour escorter et protéger tes enfants tu as suffisamment de statuts et de renommée pour le faire fin de gloire tu y arriveras probablement ça va avoir un peu de temps mais ça peut se faire cependant les personnes voilà que tu vas choisir tu les connaîtras pas et puis il faut il y aurait une chose imagine que dans les soldats que tu vas recruter il n'y en a pas un qui soit la promise d'un gru ou qu'elle ait un parent gru etc donc voilà la probabilité est faible mais ça existe le risque que je vois plus aussi c'est que il y a une armée grue qui arrive eux le voient dit tout de suite écoutez nous on va sortir on n'a rien à faire avec cette histoire on va mettre en sécurité le garçon ils vont aller voir les grues les grues vont dire bah non il n'y a pas de soucis on n'a rien contre vous vous pouvez sortir il n'y a pas de soucis ça c'est vrai le renin est un peu plus manipulable mais du coup il peut être fiable il se barrait à la première encartade donc l'idée était assez malin assez maligne même je trouvais un côté très courtisan après après le problème c'est que il faudrait que ça soit des gens de t'amaisonner à toi en fait que ce soit des troupes à toi parce que là du coup ce serait plus facile à gérer en fait du coup tu confierais tes troupes pour la surveillance en fait comme assistant pour la surveillance de ses enfants parce que bah voilà il y a un château je dirais etc que j'ai laissé 4-5 hommes sous votre responsabilité afin de de vous aider à assurer la sécurité parce que votre maison est en train de se construire et que vous n'avez pas les troupes suffisantes là tu vois ça peut passer alors que là ça passerait plus peut-être au niveau relationnel honneur parce qu'elle sait que le truc est en train de se monter et que la surveillance en plus c'est pas c'est pas déshonorant à ce moment là si le château était fini oui là ça pourrait être déshonorant ouais mais du coup après je peux quand même demander des troupes à mon clan enfin quelques soldats à mon clan histoire de protéger mon hara tranquillement quoi maintenant des troupes à ton clan ils vont te demander qu'est-ce qu'il a votre clan votre hara pourquoi maintenant il a plus de troupes et là du coup parce qu'ils protègent mes enfants qu'ils sont badouilles ils promènent dans ton hara on va dire tu vas avoir peut-être deux hommes de ton mari qui savent se battre mais c'est pas des samouraï tu as ta sensei et tu as ton mari et puis c'est tout et toi tu peux t'envoyer la sensei il en vaut 15 c'est pas faux là je suis d'accord c'est du c'est vrai tu peux envoyer la sensei c'est vrai tu l'envoies avec le gars je vais pas m'inquiéter voyage touristique je dirais ça tourne bien sur la route vous savez il y a un petit fort là-bas il y a un super crabe il est beau il est grand il est fort il souhaite vous épouser mais par contre la sensei elle risquera jamais la vie de tes gosses du coup si elle voit un conflit elle ira voir pour négocier pour sortir et le personnage de Kodo ne le dira pas non non restez là et battez vous et elle laissera sortir pour mettre en sécurité ouh c'est mal connaître la sensei après je ne connais pas la sensei peut-être elle m'a dit on va charger dans le jeu elle a failli me tuer la fois dernière dans son test moi je dirais qu'elle est je dirais qu'elle serait tout à fait capable d'attaquer seule ou de participer à l'assaut du moins ou de la défense et puis bon si la situation devient un petit peu chaotique et un peu trop chaude pour la sécurité des enfants elle pourrait se replier et essayer de de défendre les gamins qui ont quoi et du coup peut-être éventuellement se rendre dans ce moment là demander à la grue un peu de comment dire un peu de clémence du coup en fait envoyer ta sensei c'est peut-être ce qui est le plus intéressant une protection confiance en elle elle est aussi techniquement la sensei des enfants non ? de ma fille ouais normalement donc du coup c'est un voyage d'apprentissage et puis là ça reste discret puisqu'elle va pas en coller sur les toits et toi et puis tu sais que t'as aucun problème à la laisser se promener dans les colonies avec tes gosses parce que tu es un calveau donc du coup c'est peut-être le meilleur choix c'est un moment que vous devez me décrire je crois que ça sera un cadeau pour moi à gérer mais je veux dire techniquement je reçois du coup non pas tes enfants avec des troupes pour les protéger je reçois tes enfants avec leur chaperon ou en tout cas leur sensei du coup c'est pas la même chose aussi d'un point de vue relationnel sinon tu les envoies pas moi y'a pas de soucis me débrouillerait mais c'est gentil d'y avoir pensé je préfère autant ça vitera les ennuis du côté de chez moi au moins mes enfants tant qu'ils sont chez toi ils seront pas facilement accessibles aux éventuels coups tordus d'un quelconque agresseur moi je suis l'empereur je protéger mon gosse je l'envoie au mur chez les graves je suis sûr qu'il sera au plus en sécurité là-bas le mur j'ai pas trop confiance parce qu'il a déjà sauté une fois ouais je sais bien mais bon pour l'instant on va dire du coup je me dis qu'au fin fond de la cambrousse dans un fort qui est pas censé vraiment être occupé donc du coup c'est peut-être plus intéressant dans sa face dans sa servoserie ah oui c'est sûr pour l'instant t'es pas encore en danger chez toi tant que t'as pas lancé l'opération justement des mensonges oui ou d'essayer de faire des recherches sur l'assassin que tu as ouais mais le temps d'organiser la chose faut prendre un peu les devants quoi et bon tant qu'à faire on peut aussi faire un passage c'est comme dit chez son prétendant le Ida tu peux faire de façon plus subtile mais là par contre c'est comment Akodo va l'encaisser c'est que t'envoies donc le gamin avec la machin la CNC et t'envoies un message au futur marié en disant votre future épouse se trouve là-bas je vous arrangeais un entretien elle passe des vacances chez un ami si vous voulez la voir du coup t'as une troupe crabe qui vient stationner chez moi le temps de la rencontre bon par contre moi comment je le prends là c'est un peu plus compliqué on va être au plus beau si jamais le mec il ne plaît pas exactement on va se terminer en baston que chez toi ça ne va pas être terrible exactement la grue vont débarquer ils vont dire attendez c'est nous qui nous battons arrêtez de vous battre c'est plus un coup de dernière minute à jouer tu sens que t'as une annonce comme quoi les grues sont en route t'envoies ce message là en disant allez la voir du coup t'as un petit groupe de crabes qui vont arriver au même moment là-bas et que du coup ça peut gêner la grue en disant on va pas attaquer il y a la promise d'un crabe merde fais chier enfin tu vois ça peut plus une carte à jouer à ce moment là du coup c'est pas bête ils sont un peu sous-pollés ils vont se friter entre la crabe et les grues et nous on intervient après donc réfléchis à ce que tu veux faire mais en tout cas moi il n'y a pas de soucis t'envoies la sensei aucun problème il prend pour que ma sensei se promène comme ça il me fout l'accord du clan non ? non la sensei a été mis dans ton domaine donc elle a suffisamment de statut pour faire un peu ce qu'elle veut logiquement vous allez informer le clan qu'eux mais il n'y a pas besoin de l'autorisation ok bah du coup on va faire comme ça je vais discuter avec ma sensei donc de de son mariage devine qui vient dîner ce soir c'est dur on y va on y va à coups de violon et tout ce qu'il faut je sais pas si c'est une bonne idée un concours de saké avec mon mari juste avant ça c'est une bonne idée mais par contre c'est pas hyper adorable si c'est toi qui l'a manigancé donc bah je je vois avec ma sensei pour pour cette affaire quoi je la fais venir et je lui explique la situation ça va pour l'instant on le prend plutôt bien donc Utaku Kimli Sama j'ai une tâche à vous confier et une nouvelle à vous apprendre très bien j'ai une josie à Sama j'ai reçu de la part de notre ambassadeur la mission vous trouvez un époux en effet c'est ce qui m'a été aussi communiqué ah elle est au courant c'est déjà bien il tomberait à moitié de la chaise je lui cherche dans mon bouquin je sais plus quel est le nom du péquenu un jour il va te mettre un coup de tête soubo pour que tu le retiennes son nom mais ça dépend s'il meurt au mariage ça va vous verrez il a survécu tu l'as pas dans tes notes Kono ? moi il est dans les miennes je l'ai encore vu la fois dernière j'avais encore pris son nom sur mon bout de papier au niveau du crabe c'est pas Ida Shigerio non non c'est pas lui c'est un peu ah non ça il va se marier avec Kitsuni Deko c'est un ancien joueur non Ida Maki non c'est pas ça non ah si c'est Ida Dokumaru non c'est pas celui du chef de relais de post-crab ouais si si c'est ça celui qui avait un honneur de merde c'est Ida Dokumaru D-O-K-U-M-A-R-U ah ok parce qu'il est rangé dans la mauvaise case pour ça je conseille il est rangé il est rangé dans les amis de Otomo Akim en fait c'est pour ça je voulais te faire un onglet dans ta fiche sur les mariages ça serait peut-être important en fait la plupart ils y sont mais j'ai noté que les noms c'est pour ça je sais pas pour les prénoms c'est toujours chaud il faut que je mette ça plus au clair c'est sûr que ça va pas l'aider donc je lui annonce qu'il m'a été proposé le nom de Ida Dokumaru un commandant de post-avancée du temps du crabe Shinjo Ziyasama c'est sûr je ferai ce que le clan me demande de faire j'essaie de passer un peu de d'eau dans le truc je lui dis que vous allez rencontrer Shinjo Ziyasama tout à fait Otaku Kimli Sama cet honneur m'a été accordé c'est un digne représentant du clan du crabe tu serais pas en train de mentir non non et non ah non non je vois pas ça comme une maçon je vois plutôt comme une insulte déguisée mais non non c'est un retent du crabe faut que ça tende à des qui sont en kimono avec du parfum et tout le boxon c'est c'est un digne au point d'entendu clan du crabe c'est pas une insulte mon personnage respecte beaucoup le clan du crabe comme j'aurais pu dire c'est un fier lion ou n'importe quoi c'est un digne représentant du clan du crabe c'est un fier commandant qui gère bien son domaine il est certes un peu rustre pour disons pour mon personnage mais il a un caractère qui devrait sans doute vous plaire il a été prévu par notre ambassadeur en même temps que celui de notre gouverneur est-ce que je dois cet honneur à la victoire autour de moi il semblerait très bien et quelle est votre partie de votre le temps des une fois que ça va passer la période du mariage il sera aussi bientôt la période de la cérémonie du game beaucoup et je souhaite préparer mes enfants à cela et leur faire découvrir les colonies autres que celui qui représente mon domaine donc j'aimerais vous confier la tâche d'emmener mes enfants dans un fort qui est en rénovation dans le sud des colonies qui assure leur sécurité donc en gros il faut que je retrouve des gamins Kurumi et Gichi le garçon et la fille le garçon qui fera une école du crabe et la fille qui est censée devenir une otaku aussi ah mais tu ne les as même pas mis dans tes contacts licorne ils sont où tes gamins ah faut que je regarde son aussi PNJ je crois la dernière je les ai peut-être supprimés sans le faire express qui étaient avant Ekichi et Urumi c'est ça ouais donc otaku qui me lit se dira qu'il est fort envisageable que Urumi réussisse son Genpuku l'année prochaine même si c'est un peu tôt pour au moins qu'il puisse y participer ils sont jeunes tes gamins ils ont 4-5 ans donc ça fait vraiment vraiment tôt pour un Genpuku par contre Okichi Okichi Sam il devra Sam ne pourra pas le présenter s'il n'a pas été formé par un Sensei que vous avez assigné je peux lui apprendre les les rudiments d'être un Samurai mais en rien je peux lui apprendre à être un Yasuki je la remercie de son conseil en gros la question qui va derrière tu n'es pas obligé d'y répondre mais qu'elle dissimule sans trop d'efforts c'est est-ce que le Sensei tu as pris des contacts pour la voir 2 est-ce que tu vas la voir bientôt et est-ce que il va et la troisième question qui est en sus on va dire est-ce qu'il viendra former Ikichi au fort chez le Hakodo c'est Hakodo de toute façon les enfants je ne pensais pas non plus les mettre là-bas pendant 6 mois je visais peut-être un mois deux mois ou des trucs comme ça d'accord je fasse mon enquête un peu de bruit et voir ce qu'ils sont tu veux peut-être les laisser là jusqu'au mariage jusqu'à la série des mariages peut-être ouais si ça fait 3 mois ouais du coup si ça fait que 3 mois je pensais que c'était plus tard en fait le mariage non ça va arriver vite il y en a que pour 3 mois donc je pense pas que ça soit la peine de déplacer un sensei pour 3 mois quoi à vue l'âge qu'ils ont Otaku Kimui peut servir de sensei pour leur apprendre à lire etc etc avec un saco comment elle s'appelle comment elle s'appelle ta femme Miyoko Miyoko avec Asako Miyoko ils pourront apprendre aussi un peu les rudiments d'étiquette etc voilà ça va ça va les former on va dire à être des samouraïs et après il faut un sensei supplémentaire pour les former à être un bouchi ou un courtisan dans les samouraïs voilà et donc évidemment Otaku Kimui peut le faire pour ta fille mais pour ton fils il faudra que les gens justement pour continuer un peu là dessus tu vas recevoir un courrier du coup de l'ambassade Crab qui est adressé à ton mari en fait mais aussi à toi qui dit en gros que le sensei est enfin qu'il y a possibilité donc pour Waikichi d'être 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 de suivre les enseignements de la haine Yasuki mais par contre ça sera Rokugan du coup ouais ça va être un grave coeur de le laisser partir mais bon tant qu'à faire ça le mettra en sécurité quoi la date de départ est suffisamment enfin t'as encore quelques mois avant de faire partir tu vas quand même le garder encore un peu de temps avec toi mais la place est prête du coup comme dit on va faire comme ça à l'heure donc ils iront avec Otaku Kim Lee elle lui apprend ce qu'elle peut lui apprendre parce qu'il est dans ses cordes quoi et après de toute façon il ira dans le truc du crap donc au pied ça me laissera peut-être juste un ou deux mois enfin j'espère pas trop long elle est protégée si jamais il y a ses 5 euros du coup ça va te laisser précisément un mois et une semaine puisque Otaku Kim Lee elle va rester avec toi pour t'enseigner ton rang et comme je te l'ai dit la dernière fois tu as une 3 semaines à la prendre donc elle part au bout la 4ème avec tes gosses et donc à Kodo tu les auras pour toi enfin chez toi du coup un mois et une semaine et après il y a le mariage voilà puis là on est ok donc qui transporte les enfants donc c'est Otaku Kim Lee avec avec du coup effectivement je garde dans la manche la possibilité de faire venir comme dit le prétendant on sait jamais au niveau du fort de Hakodo si jamais il y a du grabuche quoi pour qu'il rencontre c'est promise ah oui pas pour ses mauvaises idées donc voilà justement elle va alors vous vous êtes pas au courant mais elle va probablement y faire un petit détour par ce chemin là histoire de faire tête et du fer tout de suite et le départ ah bah oui donc clairement mais franchement on va dire promis qu'il était un peu rustre je veux dire il m'allait pas sembler des honorables ou quoi que ce soit le mec je veux dire c'était quand même un samouraï du clan du crabe il travaillait pour Odumakio on avait remarqué qu'il y avait quand même on va dire il était pas hyper au taquet au niveau de la gestion de son fort qu'il y avait quand même un peu de trafic et moi je te dis en termes de jeu j'avais vu son honor et elle était à 2,5 ce qui est pas énorme non plus un crabe donc ça me choque pas particulièrement je sais pas combien où les crabes mais ils sont pas connus pour avoir beaucoup d'honneurs 3,5 par défaut bon après vous avez donné une explication qui était plus ou moins correcte à l'époque pour le fait qu'il laissait un peu passer des trucs c'est qu'il se faisait chier dans son fort et que ça lui plaisait pas le poste ouais et tu trouves que c'est une excuse acceptable toi ? bah pas spécialement c'est comme moi au boulot je dis le trafic c'est plus qu'il fermait les yeux sur le trafic je suis désolé dans une société aussi comme un hokugan tu peux pas dire ça va c'est parce qu'il lui manquait le côté piment dans la vie tu vois le fait d'avoir une femme qui traite ça va lui redonner du peps alors Otomo putain je vais y arriver Akodo Ichi Sama au bout de pendant ton mois de ta dernière semaine d'entraînement enfin voilà les derniers jours de ton passage de rang tu reçois donc la visite de Otaku Kimi et de Ekichi et Urunu un jeune garçon et une jeune fille qui se ressemblent que tu connais ils sont très jeunes ils ont 3-4 ans c'est pas qu'on précise leur âge quand on le recalcule les trois sont à cheval voilà on sonne l'alarme dès qu'on les voit au loin voilà donc ces trois cavaliers je suppose que tu vas leur rencontre ils démontent ils s'approchent ils te saluent Akodo Ichi Sama je viens comment dire je viens sur les Shinjo Sia Sama souhaite que ses enfants découvrent la vie de samouraï et de soldats au sein de cette caserne je suis ici pour leur enseigner les arts des samouraïs pendant la durée de leur séjour elle te remet une lettre de Shinjo Sia qui explique plus en détail pourquoi du comment etc tu vois qu'elle a été blessée ok très léger mais elle a eu probablement quelques petits ennuis sur le trajet c'est le genre de question que je lui poserai au repas on va dire je vais recevoir le prétendant est mort ça c'est fait vous êtes où entre la nuit du 13 au 22 octobre d'accord ok je la reçois bien je lui dis que bienvenue et que le voir le camp se débloque il y a plusieurs invités présents et évidemment libre de ses mouvements alors il y a comme qui dit un petit problème c'est que quelque part tu as il y a effectivement un problème de place mais en plus il y a comment dire un petit problème de de chaînes alimentaires tu as 7 lions et 3 chevaux ouais les chevaux là 7 lions chevaux ouais il y a des lions des vrais de lions ouais c'est une ménagerie la maison bon ben on va faire de la chasse ça va les chevaux ça mange du foin ça ne sent pas encore carnivore ça 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 me permet d'introduire le deuxième élément que je voudrais voir aujourd'hui c'est l'organisation du fort ouais par contre c'est une personne qui n'est pas là et que normalement elle aurait dû venir c'est Kitsumai ouais alors elle a dit qu'elle viendrait en fait pour tout ce qui est soins etc et puis pour m'aider justement dans ma quête de mon ancêtre alors je l'imagine pas résidente permanente dans le coin ok d'accord je sais tout ce que je voulais savoir euh voilà je pense qu'elle va venir de façon régulière enfin plutôt irrégulière mais souvent ok du coup je peux lui transmettre des messages ouais mais euh comment dire elle est pas euh elle a quand même pas mal de 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 choses à faire et sa santé de seconde cité est difficile pour elle ok donc elle fera le son maximum mais euh de toute façon quand elle vient elle restera pas longtemps non non elle restera un jour ou deux pas de plus cependant euh si t'as besoin d'elle en pendant le siège c'est pas euh si tu es un jour assiégé par la grue etc il y a de fortes chances qu'elle arrive à à comment dire euh à être un peu plus présent en ce moment là et pour aider euh à la soigner etc elle est chou ganja donc elle risque pas grand chose tueront pas parce que les chou ganja sont beaucoup trop précieux pour être euh assassiné euh donc voilà donc euh oui elle viendra oui tu l'as vue même ok c'est juste pour une chose comme je l'ai relu je dis tiens j'avais que j'ai oublié pour ça justement pour le travail sur l'ancêtre aussi j'aurais bien aimé développer ça euh ouais ouais n'y a pas ok justement alors moi ce que je veux c'est le fort alors tu vas noter que je considère que quand tu arrives le fort a 100 points de vie ok maintenant tu vas pouvoir le reconstruire euh assez facilement en redressant des euh des petites choses en remettant des pierres et tout tu vas réussir à le retaper à le doubler sa euh sa défense d'accord tu vas monter à ouais tu vas monter à 1000 points bon 2000 2000 2000 2000 2000 il a une réduction de euh je vais voir ça vite fait sur le truc sur le pdf en question il a une réduction de 10 ça va qu'il se prend un impact d'une arme de siège euh on enlève 10 au dommage qu'il a pris et il encaisse le reste ok sachant que si euh ça marche un peu comme comme pour des humains enfin pour des personnages c'est à dire que je considère que pour franchir le mur il faut pas euh percer à mettre à zéro euh les points de vie tu vois voilà si ton voilà si ton voilà si ton si ton château a 2000 points de vie euh je peux considérer que euh lui faire 200 points de dégâts pourrait suffire pour ouvrir une petite brèche euh lui faire 2000 points de dégâts c'est le raser complètement voilà c'est à dire en faire de la poussière quoi voilà je vois bien alors ensuite pour te donner une idée euh je t'avais dit qu'il y avait une petite colline en face du château oui on pouvait mettre une arme de siège ouais tout à fait donc euh la la c'est à peu près à 200 mètres d'accord ce qui fait que c'est à portée de catapulte ok catapulte ça fait euh ça fait beaucoup de dégâts quand même hein mais euh il faudrait un certain nombre d'heures d'attaque enfin de de pilonnage pour arriver à franchir euh à faire de des dégâts importants tiens du coup pourquoi tu construis pourquoi tu construisais pas un petit un petit euh une petite bâtisse en bois euh avec des guetteurs dedans pour te donner une vue euh plus espacelle du fort bah déjà parce que il faudrait des gens à mettre dedans il a vachement limité en trop il a ça mais c'est pas grave je veux dire ça ça occupe le terrain quoi je veux dire tu mets une bâtisse dessus tu mets deux trois torches le soir quand tu fais allumé par un mec il se barre après quoi et ça fait office de tu sais tu mets des mecs de paille dessus quoi ça fait office de voilà quoi non non je vois ce que tu veux dire ça c'est pas un mauvais plan ça occupe le terrain en plus ils pourront pas prendre la colline puis du coup t'as t'auras un pseudo un pseudo fort dessus quoi ouais mais s'ils récupèrent ce fort parce qu'ils vont le récupérer parce que j'ai pas de troupes du coup malheureusement c'est une position forte après bon moyen en fait technique de de garder ce ce dieu là en fait avec les troupes que j'ai enfin après je me trompe peut-être on peut on peut pas la raser euh c'est important de dire de temps en fait ouais c'est important d'accord assez important quoi après c'est pas très haut non plus mais euh c'est ça va c'est pas trop proche donc euh il faut vraiment une catapulte d'autres armes de siège sont ce serait pas assez près d'accord voilà donc ça peut déjà euh et après le truc c'est que monter une arme de siège aussi loin dans la montagne euh enfin mis à part le clan du du crabe euh y'a peu de gens qui seraient capables de le faire quoi voilà donc euh si le clan de l'araignée euh l'araignée du crabe du là de la grue essaye d'en installer euh y'a de fortes chances que ça leur prenne des ressources monstrueuses et un temps très important voilà et ils ont pas forcément de gens capables de faire ça dans leur clan il faudrait qu'ils aillent voir ailleurs donc euh soit du support de Ronin qui sont qu'elle est là dedans soit du clan du crabe euh soit peut-être des clans mineurs euh quelque chose comme ça donc c'est pas évident évident non plus ok voilà tu as la possibilité d'ajouter des petites améliorations dans dans ton dans ton château ouais on va dire euh alors les règles on propose trois euh il faudra qu'on réfléchisse à peut-être en faire d'autres euh donc euh ce qu'ils proposent eux c'est un euh la télévision par satellite non c'est alors c'est des 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 trappes souterraines d'accord voilà pour euh comment dire euh en fait c'est pour permettre à des gens de se cacher à l'intérieur de pièces je sais pas de bêtises euh non non ah oui non en fait c'est pour faire des trous en fait tout simplement non en fait c'est juste une trappe la personne marche dessus ça s'effondre et donc il tombe il se prend des dommages ok alors excuse moi j'ai dû avoir une déco euh t'as parlé de la trappe souterraine avec un truc qui s'ouvre et qui tombe dedans c'est ça ouais ok ok bah c'est bon pour moi voilà donc c'est la euh donc ce qu'ils appellent le trapdoor voilà ensuite tu as le en gros c'est le truc classique avec des pieux dedans quoi tu ouvres tu tombes alors ça non c'est pas ça une trappe souterraine ? ouais y'a pas de pieux à l'intérieur ah d'accord c'est juste un trou c'est juste un trou y'a la version avec des pieux mais ça ça a un autre ok euh voilà après y'a le pendule ou la pendule euh qui est en fait euh un objet lourd euh donc une pierre ou une lame qui euh au passage d'une personne euh déclenche un déclenche qu'on appelle ça euh une la enfin un mouvement pendulaire qui vient euh toucher l'adversaire quoi ou la personne qui a franchi la chose euh et la troisième donc c'est effectivement le trou avec des piques à l'intérieur voilà sachant que chaque petite amélioration comme ça ça demande la première demande 8 heures de travail et un ND euh en engineering de 25 la deuxième c'est un ND de 40 donc le pendule et ça demande 16 heures de travail et euh et le dernier donc avec les piques c'est 35 de ND et minimum 12 heures voilà ouais c'est bon dans le cadre où t'as un petit trésor à protéger mais devant une armée ça ça va pas là d'être utile quoi je suis assez d'accord maintenant on peut réfléchir à peut-être d'autres pièges ou d'autres comment dire technique amélioration dans ces trucs là alors il faut que je regarde s'il n'y a pas d'autres règles là dessus ou ailleurs parce que est-ce que t'as le bouquin Fang et S-World traditionnel le chaudron d'huile bouillante mais c'est pareil on va voir parce que comme c'est une autre époque le bouquin donc éventail et katana éventail et épée je l'ai moi à voir regarde justement comme celui-là il y a des règles de combat je ne l'ai pas je ne l'ai pas lu beaucoup mais je cherche pour voir si je l'ai le tech L5R rédition alors bon 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 mais ça ça doit être d'autres choses c'est sorti il y a peut-être un an celui-là 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 ouais j'aurais bien une copie j'aurais bien une copie pour mes archers si tu veux non mais là-dedans il n'y a rien j'aurais cru bon bah sinon il n'y a que dans le clan tu as regardé dans le clan book du crabe dans les grands clans oui bah c'est ce que j'avais sous les yeux c'est ce que j'avais sous les yeux mais mais piège chez la grue et c'est des pièges individuels pas des pièges de siège et dans les books off genre terre ou un truc comme ça ou feu si c'est la guerre je ne sais pas je n'ai pas lu les books off attends je regarde dans le la terre mais après tu peux juste y réfléchir à ce que tu voudrais ça me serait peut-être plus logique qu'on parte là-dessus si je trouve des règles qui en parlent on utilisera ouais dans une V3 ou dans un autre jeu un truc un peu stylé je pense à la 7ème mer ah bah tiens reconnu castle porteresse dans le bouquin de la terre page 37 t'as les châteaux construction élément des châteaux célèbre château siège siège notable rituel page 37 le bouquin de la terre par rapport je ne sais pas si il y a des choses intéressantes vous pourriez lire mais voilà différents types de machin quelle page t'as dit page 37 38 39 40 à partir de là c'est vraiment intéressant les cirèges comment ça fonctionne parce que en gros moi ce que je ferai c'est que je regarderai il n'y a pas grand chose je ferai du combat de masse je suppose sachant que évidemment tu auras des bonus je sais que dans qu'on appelle ça dans je crois que c'est Emerald Empire il y a des règles complémentaires pour faire du combat de masse plus détaillée en fonction du nombre d'unités que t'as etc ah oui je vois avec le truc de seigneur de guerre la voix du daimo ouais ouais et ça serait peut-être pas mal d'utiliser ces techniques là ces systèmes là à voir ce que ça donne mais j'ai peur que ça soit un peu lourd ouais j'y ai pensé un peu ouais et du coup voilà remarque j'ai le bouquin en français celui-là je l'ai déjà remarqué je crois que c'est tout à la fin du bouquin ouais et donc le concept de R mais bon il faut voir est-ce qu'on a est-ce que par exemple un truc tout bête est-ce que j'ai la capacité de fabriquer des machines de guerre ou pas je vais dire que avec mes compétences j'ai pas énorme mais j'ai j'ai ça me fait du 7 j'ai 4 avec spécialité construction et siège en ingénierie je vais voir s'il y a des règles de construction ah oui il y avait des règles mais dans le cadre du développement du barraquement mais c'était plus soutien genre j'ai j'ai un forgeron qui donne plus un mes troupes en attaque j'ai un truc comme ça c'était plus ça en fait je trouvais par contre il faudrait voir si dans le cadre du combat dans la résolution je sais qu'il y avait si mes unités étaient en position supérieure j'avais plus un point ou plus cinq points à manger de général si j'étais il faudrait regarder ça tu me diras je peux regarder aussi j'ai le bouquin là il faudrait voir ça il faudrait voir ça il faudrait voir ça un ND particulier pour créer l'objet il faudrait que tu peux encrire les mêmes voilà enfin ouais mais oui ça peut être une idée intéressante voilà sinon dans l'intendant sinon il peut être intéressant le développement d'une ville en fait mais euh parce que sinon ça c'est plus place fort tu vois soutien forgeron état major caravane c'est vraiment la dernière page en page 293 engin de siège dans un chais et hum font leur emploi nécessaire afin d'abattre les hommes là vous enverriez des bonus des armées des défenseurs voilà ce que ça fait il n'est pas trop compliqué c'est juste que je trouve qu'il faut vraiment plus le jouet RP au niveau des troupes mais sinon le concept est pas mal pas trop développé à la bout de l'ost mais rien de siège oui alors je vais dire que je vais dire que tu serais potentiellement capable d'en construire que ça te prendrait beaucoup beaucoup de temps parce que t'en as jamais fait et que et qu'il faudra le tester etc mais par contre t'as pas les hommes pour le manœuvrer ouais c'est ce que j'étais en train de penser en lisant ouais il faut plusieurs hommes pour le manœuvrer ouais c'est ce que je pense j'ai pas les moyens de former des personnes à le faire parce que j'ai pas assez de troupes ouais justement pour décharger des gens ouais d'accord ok mais du coup ce que tu vas ce qu'on peut faire par exemple c'est c'est tu peux créer une alors déjà tu peux tu vas me faire ranger en ingénierie ouais pour essayer de de dégager le passage secret enfin le passage secret pour dire le passage dérobé qu'il y a derrière et qui a été construit avec le château mais qui a été démoli dans l'histoire dans le passé si j'ai une spécialité comme j'ai si c'est tout je suis une spécialité je peux relancer le 1 normalement c'est quoi les spécialités que t'as en ingénierie construction et siège construction ça me va donc je fais un géant pour voir ce que ça donne donc ça me remplace le 3 donc je gagne plus de le 29 attends je vois pas ton G en fait oh putain j'ai une déco il faut je le relance comme voilà tu dois me voir mettre hop ouais je le vois deux fois mais ouais ok tu me vois oui tu me vois deux fois ah oui euh moi je vois rien du tout j'ai relancé mais il est bien meilleur le nouveau donc si tu veux l'ancien c'était 29 oh il est 43 ok oui non 43 c'est pas mal tu arrives à dégager à faire dégager le passage ça donne de l'autre côté de la montagne donc beaucoup plus profondément à l'intérieur de la chaîne de montagne mais après tu peux trouver enfin tu vas quand même faire le parcours dans l'autre sens pour revenir et donc ça te prend ça te prend une bonne journée de faire le tour en fait pour rentrer au château par l'autre côté d'accord voilà ça donc je sais que j'ai un moyen de repli au cas où quoi qu'il arrête c'est ça que ça me donne comme information ok là tu as ça après l'autre question est-ce que tu veux tu veux créer un autre moyen de faire sortir des troupes de façon de façon un peu une bonne ferme tu veux dire ouais par exemple ou est-ce que tu veux faire agrandir la porte je considère que la porte est assez étroite et que en gros tu peux mettre que deux hommes de front est-ce que tu préfères garder ça comme ça ou la rendre un peu plus large histoire de pouvoir peut-être faire passer des cavaliers ouais sachant que j'ai pas de cavaliers pour l'instant c'est sûr le problème c'est qu'on est d'accord que le temps investi à faire une des deux choses ou une autre m'empêche de faire l'autre temps parce qu'il nous reste que quelques mois à faire on peut pas tout faire non plus du coup je pourrais soit donc améliorer la porte à la porte d'entrée hop charge soit faire une poterne à part pour laisser des troupes sachant que tu peux aussi aménager le passage que t'avais reconnu comme étant faible ouais qui pouvait permettre à des gens d'escalader et de descendre et à s'infiltrer dans le château mais tu peux toi t'en servir pour faire un système pour faire évacuer des gens ou évacuer une petite troupe ou des éclaireurs pour passer par là et sachant qu'il faudra selon ce que tu veux soit tu peux l'aménager pour casser le fait qu'on puisse passer par là soit tu le laisses mais du coup tu le fais surveiller tu le feras surveiller quand tu seras en danger qu'est-ce que tu veux en faire de ce passage là et est-ce que tu veux faire de la de enfin j'aurai du château ce passage là c'est un passage qu'on voit de l'extérieur du coup n'importe qui il se dit faut que j'envoie des troupes là-bas donc ça se voit pas de si loin que ça faut quand même faire le tour c'est pas non plus à l'intérieur du château ça peut se voir ça peut se voir si on fait le tour de parler par la montagne si on essaie de surcomber le truc sachant que évidemment si on surplombe enfin je veux dire si t'as 200 archers qui font le tour et qui se mettent au dessus du château ils vont faire ils vont aligner le château ça va être voilà après bon faut les faire monter là-haut ils seront suffisamment loin pour que tu aies quand même le moyen d'être pas forcément très très visible donc tes troupes pourront faire des déplacements etc mais ça va être quand même compliqué est-ce que c'est une position qui permet de voir sans être vu un peu plus loin c'est à dire comment je l'imagine en gros c'est un petit chemin au niveau de la montagne qui arrive jusqu'au jusqu'au château en gros alors c'est pas c'est pas un chemin c'est plus compliqué que ça mais ça demande ça peut se faire sans forcément de matériel de l'escalade parce que c'est relativement petit et la pente est pas énorme t'as de bonnes prises etc tu peux soit on va dire lisser le truc pour casser les prises et donc rendre l'escalade beaucoup plus compliqué soit carrément essayer de piéger la chose soit l'aménager pour que tu puisses le surveiller peut-être plus facilement et l'utiliser toi dans ton sens mais en empêchant de peut-être l'utiliser dans l'autre sens à voir comment faire c'est possible que dis-moi ce qui serait le plus intéressant c'est de pouvoir l'utiliser dans un premier temps pour les éclaireurs mais avec une solution de sabotage du style tu sais mets une planche et puis on la retire au dernier moment pour que ça s'effondre et pour que le passage soit soit inutilisable soit que ce soit un piège pour les personnes qui viendraient parce qu'ils savent pas qu'il faut pas marcher sur cette pierre là sinon tout s'effondre tu vois peut-être plus un truc comme ça d'accord je l'utilise jusqu'à qu'il ait été repéré par l'ennemi et là du coup il s'effondre sur l'éclaireur qui va venir et du coup il deviendra inutilisable donc l'aménager comme dans ce sens là ok est-ce qu'il y a moyen de renforcer le château ouais parce que tu as alors l'idée j'aimerais qu'on fasse que tu fasses la liste de toutes les améliorations que tu veux la priorité mettre les priorités on va dire et le temps qu'il passe ok et comme ça si on a le tableau après je te ferai parce qu'au plus tu vas passer de temps sur un truc au moins la difficulté sera grande pour le réussir ouais et voilà on va essayer de régler des problèmes enfin on va essayer de donner des délais à peu près raisonnables quoi on va faire ça comme ça je pense que ça me paraît pas trop mal comme approche ouais ok est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau de l'amélioration peut-être de la bon après tu veux en termes techniques ou en termes visuels alors il y a ce passage là à aménager il y a éventuellement la porte à retravailler si tu veux ou pas il y a à créer une autre un autre un autre accès un autre accès une poterne ou autre éventuellement si tu veux mettre des armes de siège c'est pas impossible mais comme comme tu l'as dit il te faudra des gens pour les manœuvrer voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre tu peux aussi réfléchir à l'agrandissement et le on va dire la la protection enfin la construction le renforcement du fort ou des remparts selon ce que tu préfères tac tac qu'est-ce qu'il y a d'autre comme 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 fonctionnalité que tu pourrais avoir avoir une herse me semble pas non plus compliqué ça peut faire partie de l'amélioration de la porte herse qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre bah c'est après c'est plus des troupes ouais après est-ce que tu veux est-ce que tu veux des bâtiments supplémentaires des habitations des choses comme ça parce que moi je considère si tu veux que pour l'instant le fort c'est c'est des remparts une petite tour qui était relativement qui doit faire 3-4 étages ouais mais donc les étages supérieurs ont été pas mal abîmés et donc vous restez en bas qui c'est assez petit comme endroit donc vous il y a on va dire 4-5 chambres enfin 4-5 pièces grand maximum vous restez la plupart du temps à l'extérieur et à l'intérieur de la cour vous avez installé les tentes des quelques des quelques soldats qui sont là et des paysans c'est là qu'il y a aussi tous les tous tes lions là qui sont arrivés etc qui dorment dans des tentes à l'intérieur du château d'accord moi je vois ça comme ça à peu près sachant que tu as des animaux tu as les chevaux de la sensei de Shinjo les lions les lions alors les lions vont pas rester très longtemps encore mais oui et sachant que tu sais que le jour où ça va commencer à péter tu vas probablement recevoir tes amis qui vont venir t'aider donc je pense de toute façon je pense que c'est bien améliorer le château de vos places pour pouvoir accueillir plus de personnes dans de bonnes conditions la place voilà la place tu l'as effectivement cependant tu as la place de mettre des tentes pour l'instant mais ta part j'aimerais bien avoir du bâti pour que justement ça soit plus sécurisant aussi donc soit améliorer l'étage réparer les étages soit agrandir un petit peu le foie avec extension de bâtiment cuisine équipée j'ai plus oui on est dans la montagne et tout je pense que l'amélioration des bâtiments quitte à mourir autant mourir avec classe je vais refaire les peintures un truc un peu lion je pense que ça serait assez trippant d'avoir renforcé la défense et puis j'aimerais bien un truc un peu classe alors on va faire simple on va considérer qu'il faut que tu fasses 100 en danger d'engineering ok ça peut être cumulé c'est à dire que tu peux le faire sur 3 jours tu vois ce que je veux dire un jeu par jour et donc tu peux te faire tu peux te faire donc une maison en 3 jours à peu près je pense que ça devrait être à peu près le score que tu vas faire quoi sauf coup de bol ou voilà mais a priori c'est ce que tu veux faire pour une petite maison capable d'héberger 3-4 personnes c'est des maisons en bois j'entends pas forcément en pierre non plus c'est des en bois solides mais en bois quand même c'est suffisamment on va dire tu vas les mettre probablement proche des murs pour profiter de la protection des remparts dans un premier temps comme ça t'as pas forcément besoin de les construire en dur après si tu veux construire après si tu veux aménager et reconstruire les autres étages de la tour c'est faisable aussi ça pourrait te permettre d'avoir de récupérer alors tu vas pouvoir y crapahuter dedans alors c'est un peu dangereux mais voilà tu vas voir qu'il y a effectivement au deuxième étage une grande salle de réunion banquets dîner tout ça et après en haut il y a plusieurs salles avec avec des chambres en fait plutôt d'accord voilà ok généralement vous vous dormez actuellement dans les anciennes cuisines les anciens réserves de bouffe et les chambres et les chambres des domestiques en fait d'accord je pense que je vais retaper l'étage ça c'est sûr donc mets-le ouais c'est limité est-ce que tu vois d'autres choses alors vu les moyens que j'ai après il te reste est-ce que tu veux une écurie ou dans les maisons que tu vas construire peut-être me dire combien tu veux de maisons habitants on va dire il y a des maisons qui ont des fonctionnalités particulières ouais je vois ce que tu veux dire habitants ou fonctions mais après tu vois par exemple une armurie techniquement vu les troupes que j'ai il n'y a pas pas nécessaire une écurie quand t'as trois chevaux c'est pas non plus qui sont pas là à l'année oui c'est pour ça que j'essaie de réfléchir alors une forge ça pourrait être intéressant mais je sais pas si en termes de jeu ça va apporter quelque chose je pense aussi aux réserves de bouffe ça peut être intéressant si tu prépares un siège ouais je pense à ça tu peux proposer des choses aussi ouais vas-y n'évite pas parce que la défense des archers auraient été bons pour toi mais il faut les trouver alors pour le coup vu que t'as un terrain super escarpé le fort est difficile d'accès des archers franchement pour retarder ou empêcher les mythes s'approcher il n'y a rien de tel si tu te rappelles Surushinayou t'as dit que quand il y aura du grabuge elle pourrait accepter d'envoyer ses hommes ouais c'est pas impossible qu'elle accepte de les envoyer et qu'elle n'y a de même en personne et ça serait d'autant plus faisable si vous arriviez à prouver que les grues ont bien aidé les araignées à Calani voilà c'est pour ça que ça c'est un truc qu'il faut absolument évoquer avec les chiens je le répète voilà mais effectivement je pense qu'elle le fera quand même après à toi il faudra la prévenir à temps et surtout que c'est pas dit qu'elle soit pas en pleine mer et pas accessible quand on aura besoin voilà je sais ce que tu veux ok voilà ok c'est noté tout ça mais tu peux avoir des archers Lyon aussi je crois qu'ils ne voulaient pas m'en livrer ils ont dit qu'il allait avoir des troupes pas loin et après pas forcément je crois que je peux me faire livrer quelques archers il faut négocier mais après c'est l'icoma qui t'a dit qu'il ne t'en donnerait pas facilement des troupes il a quand même organisé le fait que les les joueurs de Kodo que Shinjo a prévu bah du coup vont venir chez toi avant la cérémonie et donc quand ton sensei va partir ils vont arriver d'accord c'est sympa clairement ils viennent avec avec les avec comment on appelle ça l'enclume d'icoma donc c'est des tambours qui sont légendaires qui ont appartenu qui ont été donnés par la famille Ida au fils d'icoma clairement c'est des objets qui sont grave la classe quoi c'est des nebura naï quoi bah oui quand même ouais d'accord voilà clairement enfin je veux dire quand il sonne tu sens tu vas entendre des répétitions etc tu vas t'imaginer dans les plaines Lyon à charger l'ennemi etc ça va te faire tu vas te sentir bien d'accord ouais le côté galvanisé quoi ouais tu te rappelles la sensation que t'as eu dans le fort avec le run-in le fort Lyon ouais bah pareil mais en dix fois plus quoi d'accord c'est la même chose quand tu as dressé le les mognes Lyon sur sur le fort quoi d'accord vraiment l'aspect patriotique ok des travaux retaper l'étage ça ça sera ça sera sûr que ça sera fait je veux essayer de retrouver un côté un peu standing du de la demeure au côté Lyon quoi du coup ça ça sera fait quoi qu'il arrive ça sera on va dire une des priorités au départ entre autres affaires parce que j'aurais pouvoir accueillir dignement les gens qui viennent ou fabriquer une réserve ou récupérer la réserve du coup après ce que tu peux faire c'est des choses souterraines parce que tu peux faire tu veux faire des trucs soutains pour supporter le siège plus facilement oui je pense que ça ça sera intéressant ouais donc bah du coup tu peux faire un petit tableau et alors la question c'est de me dire la priorité et de et de savoir qu'est-ce que tu veux faire avant ou après le mariage quoi en fonction des priorités des temps que tu vas passer on fera je pense une série de G pour savoir si oui ou non tu as réussi à le faire dans ce temps là ou si ça t'a pris un petit peu plus ou éventuellement si t'as si t'as pris beaucoup plus moi ce que je vois la chose c'est que tu me fais un tableau sur le forum ouais avec chaque étape que tu veux faire le nombre de de jours que tu y consacres que tu comptes y consacrer moi derrière je te donne un endé à faire et la semaine prochaine on fait la on fait la liste ou même dans la semaine si on se croise on reliste vite fait on fait la liste et on voit si tu réussis chaque endé on valide chaque étape si il y en a un que tu échoues alors si tu échoues de je sais pas je réfléchirai mais peut-être si tu échoues de 10 on considère que t'as pas du tout réussi et que t'arrives pas à le faire si tu échoues de 5 on peut considérer que ça te prend un petit peu plus de temps mais que tu réussis si tu prends des augmentations pour le faire tu peux gagner un peu de temps à toi de dire ce que tu dois faire et on note le temps que ça t'a pris au final et on voit en fait au bout de du mariage qu'est-ce qui est prêt et etc et on continue un peu plus loin sachant que sachant que voilà moi les échéances qui vont arriver ça va être le mariage bientôt mais je vais encore faire plusieurs parties avant de l'annoncer mais j'aimerais bien du coup on va jouer de façon un peu pas forcément chronologiquement parce que là on prévoit à l'avance ce que tu veux faire sur tout le fort et après je ferai des petits passages ou des missions des choses comme ça je pense que ça va être un peu plus intéressant la semaine prochaine on risque de forcément faire l'enquête que Shinjo souhaite faire avec Voyoji et toi qui jouera probablement un autre perso ouais et puis voilà mais j'aimerais bien développer je pense que améliorer la tour pour faire un côté un peu belle demeure tu sais parce que c'est quand même là que je crèche ça c'est un truc qui sera vraiment prioritaire vraiment quitte après à faire un truc totalement kawaii mais tu vois utiliser avec certains marchands pour rajouter des tentures enfin un truc vraiment un truc joli voilà un petit palais un petit palais Lyon tu vois d'accord donc ça ce serait quand même une grande priorité vraiment un côté voilà sûrement un petit hôtel des ancêtres tu vois un petit côté quand même pour les camis ouais mets moi dans ta liste tout ce que tu veux faire les maisons que tu veux créer voilà les trucs sachant que moi en gros j'ai une liste d'éléments ouais donc j'ai la hutte la maison le temple le monastère les trucs communs donc c'est les maisons de thé les auberges etc ouais après j'ai les demeures on va dire les demeures un peu grandes un peu grandiose pour des familles nobles après j'ai les tours et les forts après j'ai les châteaux les palaces et les forteresses voilà donc forteresses rêvent parce que une forteresse c'est clairement c'est clairement Shiro Matsu par exemple ouais voilà donc non t'auras pas t'auras pas le temps de faire une forteresse c'est évident mais voilà je pense que des maisons et des lieux communs on va dire donc les maisons de thé les auberges si tu veux en faire tu le peux je considère que si tu veux faire une forge ou si tu veux faire une écurie ça va rentrer là-dedans donc c'est un peu plus gros à faire qu'une simple maison si tu veux faire un petit un petit monastère ou un petit hôtel on va dire un sanctuaire ou un temple c'est pareil ça va dépendre ça c'est pas trop non plus coûteux et après si tu veux améliorer si tu veux améliorer les enfin réaménager les pièces supérieures les étages supérieurs ça va pas être non plus très compliqué si tu veux les décorer ça va pas être non plus hyper compliqué mais ça va prendre du temps quand même voilà ouais d'accord en termes de difficulté décorer ça me semble moins moins complexe quoi bah il y avait un peu pour le faire dans les cas futur femme oui futur femme mais ouais mais oui après je pense au régent tu sais il y a les attributs du régent dans la voie du il y a pas mal de lieux place forte chambre d'habité défense terre agraire marché des choses comme ça c'est peut-être ça que je regarde aussi ouais pompier garnison à la limite tu peux faire faire cette liste pour tout depuis le début avec effectivement les potagers le petit village en bas proche des ressources éventuellement même une route ou un chemin à tracer et à créer pour améliorer et rendre plus praticable le voyage développer la province quoi d'accord ok j'ai noté tout ça il faut que je dise ça que je fais une fiche voilà voilà et puis je sais pas est-ce que vous avez envie de voir autre chose ce soir moi toujours après je suis là j'ai beaucoup parlé je vais laisser Shin jouer un petit peu mais je la suis aucun souci ben comme dit moi j'ai commencé à m'occuper des différents mariages les tractations t'as pensé à l'organisation du mariage les fleurs les machin pas encore ben justement ça fait partie des tractations pour le mariage pour moi ben t'as déjà prévu t'as déjà prévu du coup la musique c'est déjà pas mal parce que t'as quand même trouvé des mecs qui t'abassent alors la question c'est justement alors on a le temps parce qu'ils vont arriver que le dernier un mois avant donc est-ce que tu comptes aller là-bas pour suivre voir comment ils s'entraînent assister aux répétitions et peut-être de toute façon il est prévu que je passe là-bas histoire de rencontrer un codo directement et de voir voilà quoi le fort et tout ça et surtout comment ça se passe mais de voir les tambours et puis les codo et puis de que je voyais avec eux parce que c'est quand même ils ont les meilleurs spécialistes c'est eux donc s'ils ont des modifications si on va faire aux morceaux que je leur ai donnés et tout ça que je veille avec eux directement sur place pour les améliorations qui conviennent on garde ça en tête mais sur ça c'est le troisième mois donc on va peut-être gérer ce que tu vas faire avant donc le deuxième mois qui est le mois où tu passes ton 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 rendu d'école en parallèle donc à la fin on a déjà prêté le fait que tu as envoyé Kim Lee mais est-ce que pendant ce temps-là tu essaies d'obtenir des rendez-vous de voir des gens etc. pour gérer tes mariages et aussi est-ce que tu as des gens en tête pour les éventuelles personnes qui ont demandé de les marier ou on t'a demandé de les marier quoi pour les présenter les marier ouais qui te reste à marier enfin on va trouver un prétendant ah ouais il me reste pas mal de monde tout à coup ça va dépendre de ce que ce sera la surprise que j'irai de la voir il t'a plu le mec non je l'ai tué entre temps ah ok je vais retrouver un autre alors pour otaku Kim Lee te fais pas trop de billes c'est quelqu'un qui a beaucoup d'honneur si le clan lui demande de le faire elle le fera voilà qu'elle le veuille ou non elle le fera quand même voilà y'a pas de soucis après voilà c'est pas dit qu'elle ne risera pas les pattes de son épouse il fait chier mais voilà tu peux être certaine qu'elle te posera pas de problème à voir il y a Tsubai donc ça il faut que j'aille voir de toute façon le cas qui s'occupe des mariages c'est lui qui fait les tractations je crois avec les clans et tout ça ou c'est à moi d'aller voir les clans directement c'est toi qui voit on raconte que quand même ce scorpion là est pas forcément très engagé dans sa dans son rôle ouais mais si je le mis pas il risque de de se fusquer ou des trucs dans le genre aussi quoi clairement il est pas du genre à apprécier sa position et il le fait clairement savoir qu'il aimerait être muté ailleurs mais donc quelque part ça le dérange pas trop que quelqu'un le court-circuit probablement des reproches à la course si tu le croises mais ça va pas être bien méchant mais voilà tu vas le voir et que tu lui dis il va te dire que qu'il a pas le temps voilà et qu'il te te fait confiance dans dans tes recherches et que de toute façon c'est quelque chose qu'on a demandé à toi qu'il aimerait avoir juste en avance les les éventuelles les éventuelles décisions que tu as prises histoire histoire de pouvoir peut-être mettre un veto au cas où après il s'occupera de les faire valider par les autorités du clan ok ça marche ils sont d'accord en gros il va envoyer deux courriers il va pas se chercher quoi ouais bah non du coup je vais déjà juste discuter avec lui de Shinjo Tsuma éventuellement voir s'il a pas dans ses contacts une vieille dame enfin une vieille samouraï qui chercherait un consoeur alors on va voir il va jeter son petit jet d'intelligence pour plonger dans ses souvenirs ok il s'en souvient puisque MJ s'en souvienne par contre il va te proposer en fait alors pas forcément une vieille dame mais plutôt même le contraire une personne assez jeune mais comment dire qui a eu quelques infortunes dans la vie je pense ravi d'épouser une personne aussi stable et aussi organisée que que Tsumaï et donc il te propose Shosuro Imiko Shosuro Imiko ouais j'ai dit quelque chose mais bon j'ai regardé dans le contact c'est normal j'ai dit quelque chose non non mais c'est normal que ça te dise quelque chose je te laisse découvrir Shosuro moi ça me dit rien je sais plus où je l'ai entendu mais j'ai déjà entendu ce nom c'est dans vos contacts je suis en train de regarder justement je ne l'ai pas effectivement la mémoire est critique mais le nom m'est familier c'est sûr j'ai déjà entendu ce nom ah ouais ah bah tant pis il te propose ça il te dit si vous voulez je peux lui écrire pour pour l'informer de la chose la samouraigne en question est loin d'ici il m'est possible de discuter avec elle elle est dans les colonnes si vous voulez vous pouvez je peux organiser un rendez-vous je serai tout à fait intéressé par cela très bien je serai mis au courant dans les prochains jours accessoirement je lui étends aussi la liste des doléances d'Oji Shumiko alors est-ce que tu t'en rappelles de la liste je lui ai juste dit qu'elle avait donné une liste de noms donc on n'avait pas spécialement vu de gars particulier dedans tu les donnes ? euh ouais on va aller faire les alors c'est l'où ? c'est Poon Ishitata ouais euh prendre le bouquin avec les personnages de la cité parce que le bisou hein ah bah oui c'est ce qu'elle veut en même temps elle a raison je veux te dire ah bah c'est clair que si jamais elle doit reprendre en plus le poste de Tomo Akio ça lui fait du ça lui fait du grain des de quoi marchander quoi ensuite elle va euh ouais 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 elle va te dire Kakita Yuzugi 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 ça non ça non ça non ça non je pense femme et après il y a plus il y a plus de voilà donc les dragons ça m'intéresse pas les lions non plus il y a plus le tour il y a que des femmes c'est chiant tu as Bayushi non t'as pas Bayushi parce que c'est une femme aussi voilà au Shiharu 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 tiens il y a un bon apparemment voilà voilà prêcher les licornes ça m'étonnerait qu'elle bah il y a Shinjo Tselu déjà c'est déjà pas mal oui dans le genre beau gosse classe ou les bras il est bien classé ouais Shinjo Tselu il est il est plus dans le gouvernement qu'un licorne en fait c'est officiellement il est évidemment du clan mais euh donc voilà t'as déjà cette liste là après si t'en trouves d'autres en gros le le critère c'est qu'ils soient relativement assez jeunes enfin pas trop trop vieux quoi euh elle vise des gens assez haut placés mais pas que ouais faut qu'ils aient aussi le physique qu'on soit une âme artistique soit euh une bonne position mais globalement c'est quand même des mecs euh voilà qui ont la même pose euh ils sont assez élégants euh dans leur manière d'être quoi du coup ben je lui soumets la liste euh t'as le droit d'en ajouter hein je pour l'instant déjà je lui soumets ça là et je lui demande son avis euh sur la faisabilité de la chose trop hein faut y répondre euh ben déjà si ça lui semble possible il te dira que ça m'étonnerait que les grus acceptent qu'ils se marient avec un gru préférons peut-être dealer sans enfin échanger son son alliance avec d'autres 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 clans ou dire de gagner des soutiens politiques euh et que globalement euh la grue en ce moment euh ça va pas trop trop fort avec les menthes il y a quand même des petites tensions du coup ça pourrait être intéressant de la faire marier avec une menthe pour essayer de faire un peu la paix entre les deux mais j'ai l'ai 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 j'ai déjà essayé peut-être faire l'idée par ma meurtre et une guerre en plus ouais la guerre était déjà avant donc euh dans ce cas là mais euh non euh ça m'étonnerait qu'un crabe ou un lion lui plaise après pour le reste euh pourquoi pas euh pas bien intéressant ou si hormis le Kakita le reste il semble possible je vais je vais voir avec les intéressés ouais alors avec euh Shittada ça va être compliqué oui ça je vais bien croire voilà il te dit que ça serait même assez euh assez risqué que tu risquerais de te mettre euh de t'opposer à d'autres personnes qui ont des vues sur lui pour Shinjo Tselu c'est un poil plus simple déjà entre eux c'est loup c'est pas forcément un très très bel homme hein ah ouais à mon avis c'est le combattant de voilà c'est le licorne euh bien bronzé euh voilà quoi le le moto quoi enfin presque enfin pas un moto mais bon c'est pas loin quoi quelqu'un droit dans ses bottes et qui euh et voilà c'est efficace après t'en as peut-être d'autres dans les dans le quartier impérial enfin impérial ou militaire mais là du coup tu les connais pas forcément intéressant je sais pas alors au pire d'école je vais poser directement les questions aux intéressés c'est-à-dire je vais m'adresser au clan et puis voir ce qu'ils ce qu'ils ont éventuellement proposé quoi la question c'est on va commencer à croire il vaudrait mieux que tu en choisisses un et que tu places tes efforts là-dedans tu vas voir un peu tous et que tu tu risques de perdre un peu trop de temps quoi ouais en ce cas-là je vais viser le choix Zoro Shiaou d'accord le musicien je pense comme elle est pas trop l'âme guerrière et tout ça la fille ça peut être un bon compromis il y a moins de chance qu'il met au combat celui-là et la question c'est tu fais ça comment du coup je vais m'adresser d'abord à l'intéressé tu vas voir Shosuro Shiaou ouais si possible pendant qu'il est en train de faire une une présentation de musique ou un truc d'autre genre ouais et mon personnage fait un petit peu de musique du coup ça va me permettre de lancer la conversation quoi donc ouais tu le vois faire une représentation il est pas mauvais physique comme ça il me semble dans les vues de la fille il est pas exceptionnellement joli tout ça mais par contre il a une prestance musicale il joue très très bien la musique il chante sa voix est assez assez jolie il finit sa prestation et après je j'irai le voir j'irai le voir je lis un peu le BG du personnage qui est donc ouais il taquine pas mal en musique donc il finit sa prestation tout le monde l'applaudit il n'y a pas grand monde quand même et alors pour le coup c'est à la cour tu vas le rencontrer ouais alors il est pas il est pas mauvais mais c'est quand même un peu avant-gardiste sa musique c'est pas spécifiquement gênant pour mon personnage je crois donc Chosuro Chiroussama c'est moi-même Josiasama je suis honoré qu'une telle personnalité de la ville assiste à ma représentation je l'avais encore jamais entendu jouer des instruments de cette façon-là je dois dire que c'est étonnant la melodie est divertissante je suis ravi que ça vous plaise c'est le fruit de nombreuses expériences et heures de travail moi aussi utiliser des instruments de musique pour produire d'autres sons attendus intéressant j'espère que vous pourrez voir ce que ça donne le jour des différents mariages dans un mois et demi je compte bien y être Samouraï Sama la cérémonie s'annonce tout aussi intéressante que le dernier tournoi que vous avez organisé je l'espère bien ça m'avait donné beaucoup de travail à ce propos ça tombe bien que vous parliez de ça je pourrais faire en sorte de de vous permettre de participer au plus proche de la cérémonie si vous le souhaitez j'espère que vous ne souhaitez pas utiliser on va pas formuler ça comme ça souhaitez-vous que mes talents de musicienne servent à la cérémonie non pas du tout je venais plutôt vous proposer de participer à la cérémonie au sens propre du terme une Samouraï qui n'est pas présente à cette cour m'a demandé de de venir vous demander votre accord pour un mariage avec elle alors c'est pas effectivement ça qu'elle t'a demandé elle voulait que j'organise un mariage complet non elle voulait que tu négocies pour elle mais ça voulait pas forcément dire d'aller le voir lui mais ok très bien mais qui est cette personne je vais vous dire à sa main la personne est douji chumiko il a un petit sourire carnassier on va dire au moment où tu dis ça et qu'il comprend qui c'est euh que euh je suis flatté d'apprendre d'apprendre cela après je ne m'y oppose pas les boutons que de voir avec votre clan pour les les tractations si vous voulez il semble alors pas du tout intéressé quoi enfin il semble pas contre mais il semble pas du tout pour quoi c'est ça le truc ok un peu comme s'il s'en foutait quoi il est courtisan donc dans le côté courtisan tu sens qu'il y a quand même de l'intérêt il va quand même te demander qui qui prendrait le nom de qui en fait vous avez fait des demandes à ce niveau non pas encore ah oui bon voilà bon voilà c'est en route pour showmiko il faut que je vaille avec le clan de la grue si possible je vais prendre un rendez-vous avec le clan de la grue au passage ouais et après j'irais faire un tour au niveau de la place du temple pour ce qui est de voir les aménagements à faire et puis je pense que la prochaine fois on pourra attaquer l'opération je fais du oui ça marche on verra ça plus tard sinon il commence à se faire tard je vais arrêter là je pense donc la semaine prochaine effectivement on jouera le rendez-vous avec la grue pour valider ça le temple et éventuellement la cour pour enquêter je pense que du coup à Kodo tu joueras un personnage sur la seconde scène ouais ouais y'a pas tous c'est avec plaisir et après on enchaînera peut-être un autre scénar où cette fois Shinjo et à Kodo vous rendez visite du coup avec Shinjo tu rendras visite à tes enfants et on verra si Yushi suit ou tu joueras un autre perso sur place et on fera un truc là-bas alors j'ai pas de souci ça marche alors du coup je vais arrêter l'enregistrement un truc ok – Sous-titrage FR 2021